Salut, bonjour. Nous sommes le 7 octobre 2024 et je partage mon écran avec vous de façon à ce que vous puissiez constater par vous-même. Pourquoi est-ce que je me lance en impro dans un réquisitoire de râleur, avec un réquisitoire de râleur plutôt ? En Appalach, c'est une des régions qui a été dévastée par l'ouragan Hélène, dont on reparlera juste après. Le titre de cet article d'Anna Mariam y Alcea, me semble-t-il, ou du docteur Betheur et Ginger Bregan, des couples. Le meurtre a toujours lieu pour une raison. Pourquoi ? Parce qu'il ne se passe rien. Tucker Carlson est choqué que rien n'est fait, rien n'est réquisitionné. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de fourniture, il n'y a pas d'aide qui soit réquisitionnée pour être acheminée vers Hachville, en Caroline du Nord. Dévastation terrible, crue, inondation et tornade, ouragan. Non, je vous ai dit la dernière fois, l'argent et les troupes partent au Moyen-Orient ou en Ukraine. Ils en ont gros sur la patate. Donc, il y a un potentiel incalculable de richesse. Or, ce n'est pas moins qu'un meurtre de masse, je vais faire un peu en diagonale, absence totale d'aide de l'État ou du gouvernement fédéral dans les zones dévastées touchées par l'ouragan Hélène. Des corps qui flottent dans les rivières, suspendus dans les arbres, enchevêtrés. Zone démolie, des enfants de trois ans qui errent nus dans la boue appelant leurs parents. Certains avec des cordes suspendues à l'endroit où les parents les ont jetés en désespoir de cause sur du bois. L'odeur de la mort est partout. Peut-être qu'il y en a qui ont survécu parmi ceux qui sont les Moïse, sauvés des eaux. Un million d'âmes vivant dans ces comtés, à l'ouest de la Corolline du Nord, avec d'autres mourant dans les montagnes de l'Est de Tennessee. L'aide ne vient pas. Pourquoi je ne sais pas ? J'attaque là-dessus juste. Ça ne s'alloue pas au nez. Il n'y a jamais de sous pour aider et toujours pour détruire. Toujours plus pour détruire, par contre. Donc, n'oubliez pas, moi, le truc, des obus à 500 balles qui démolissent, au lieu de construire une maison, ça la démolit. 500 balles, 5 000 balles, 50 000, 500 000, du missile à 500 000, à presque un million. Et le missile pour détruire celui-là, encore plus cher. Son lanceur, encore plus cher, 2 milliards le lanceur. Mais 2 milliards dans une machine qui peut être détruite. Enfin, je crois 2 milliards, je ne vais pas dire trop de bêtises. Une machine qui peut être détruite par un drone à moindre prix. Et qu'il a été. Oui, bon, on ne va pas le suivre. Il y a urgence, il y a urgence à freiner. En Australie, ils pénalisent les familles non-sprits. Le truc, on ne le croit pas, les trucs pareils. Ah, non, ben, j'ai plus l'article, là. J'ai dû le jeter. Ça m'a déprimé. Donc, talker choqué, on va prendre l'adresse et on le verra pour gagner de la disponibilité de mouvement. Et on continue notre petite balade que j'essaierai d'entrecouper de temps en temps par des petites vidéos que je n'ai pas encore sélectionnées, donc je ferai pause et tout. Vraiment, on verra toute la cuisine d'une vidéo de PAM. Autre article. Lui, il est d'Anna-Maria Mielcea. On va le traduire en français, mais. L'exposition aux émissions aérosolisées de nanomatériaux composites a entraîné une inhibition de la cholinesterase. Les nanoparticules provoquent les mêmes symptômes toxiques attribués au COVID, aux gaz de phosgène, aux pesticides et aux venins de serpents. Alors, si vous avez des... Comment on appelle ça ? Les effets d'une maladie, les symptômes, les symptômes qui peuvent rentrer là-dedans, avant d'aller vous faire spritcher, ce qui n'est plus... C'est trop tard, de toute façon. N'allez jamais penser vous guérir d'une maladie en vous spritchant, puisque ça se fait quand on est en bonne santé, un spritch, normalement. C'est pour prévenir la maladie. On se rend malade, en fait. On se rend malade avec une manière de faire qui ne nous donne pas tous les moyens tels que proclamés normalement, en fait. À mon avis, vu le nombre de toxines qu'on peut trouver dans ces injections. Voilà. Et puis, vu les orages de cytokines, vu pas mal d'effets secondaires immédiats, ou presque immédiats. Et en général, d'ailleurs, pas de but réalisé, puisque la protection est à revoir complètement. Et vraiment à revoir complètement. Il y a même aujourd'hui des gens qui meurent de la maladie pour laquelle on les a spritchés. En fait, c'est le contraire qui se produit. Je ne sais pas s'ils ont vraiment bien compris le fonctionnement du système immunitaire. Je sais. Et de la vie aussi. Mais en fait, ils n'aiment pas beaucoup, la vie, parce que si vous les bossez pour notre santé, d'abord, ils arrêteraient les chemtrails. Le flux or, des trucs comme ça. Alors, on ne sait jamais si c'est quelqu'un qui est à ma porte avec une... On est avec quoi ? Ah oui. On va voir. On va aller savoir. N'écoutez pas. Voilà, ça c'est mieux. Je pense que là, ça refonctionne. Donc, trouble du système de cholinesterase, cholinergique, dans la période de C-19, en bref. S'il n'y avait peut-être pas d'ANRM dans de nombreux flacons, aucune protéine de pointe n'était produite. Cependant, la même toxicité, pardon, peut être créée par des nanoparticules qui soient pulvérisées via des opérations de guerre biologique, de géoingénierie, soit injectées via les injections de COVID 1.9. Pourquoi est-ce que l'examen de cette recherche est si important ? Et je vais expliquer les parallèles des nanomatériaux avancés, pulvérisés par géoingénierie, criminelle, et les armes biologiques. La compréhension importante est que la toxicité est la même que les pesticides organophosphorés et carbamates qui ont été développés à partir des agents de guerre utilisés dans la Première et la Seconde Guerre mondiale. Plus précisément, les Allemands ont utilisé le gaz phosgène en 1915. Donc, c'est un gaz invisible qui bloque et provoque la suffocation qui est dix fois plus mortel que la chlorine. Un petit bloc. C'était Jacques le chlore. J'avais un pote qui était plongeur, soudeur plongeur, et il disait quand il y avait un dégagement de chlore sous l'eau, où vous voyez le nuage vert qui se déplace, et il disait si le plongeur est touché par le nuage, il est fini. L'intoxication est si terrible, ça passe à travers tout quasiment. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il me disait, mais il disait qu'il flippait. Je ne sais pas s'ils ont des gants ou pas en plus. Enfin bon, je n'ai pas fait plongeur-soudeur moi. Je suis juste fait soudeur. Je voulais faire plongeur, mais ratiche. Il y a un manque peut-être de volonté farouche. Il y a eu de moyens pour y accéder. Je n'ai pas pu faire le centre, la Comex, on appelait ça, je crois, à Marseille. Bon, allez. Sinon, c'était un métier génial, terrible, mais génial. On voyage, on bosse un peu, on a pas mal de vacances pour récupérer. On vieillit vite, mais on gagne bien. Donc, on peut très rapidement être à la retraite pour faire autre chose. On peut passer son temps à obéir dans des conditions terribles de pollution. et tout. Bon, mais bon. Et comme on a plus ou moins fait le tour du monde sur les différents chantiers, on sait où s'installer, le coin qu'on préfère. Bon, bon, bon. Ceci dit, comme ça, si vous avez l'occasion de le faire, aujourd'hui encore, je ne sais pas, profitez-en peut-être. Je ne sais pas. Les effets secondaires de la pulvérisation de pesticides et d'être assassinés dans les guerres par le phosgène sont les mêmes car ils fonctionnent par inhibition de la cholinesterase. Attaquer ce mécanisme, quand j'étais dans mes études de kiné, j'avais fricoté avec ce terme, c'est pour ça que tout à l'heure je l'ai prononcé. attaquer ce mécanisme peut-être donc classé comme une guerre biochimique. Le même empoisonnement peut être induit par des nanoparticules toxiques. Et alors, en plus, dans une ambiance de micro-ondes qui sont toxiques, puisqu'il ne faut absolument pas qu'elles fuient du four à micro-ondes, de toute manière, il y avait eu une expérience faite par des Allemands, je crois que c'est, je ne vais pas dire une bêtise, mais je l'ai lu en 2014 sur le net. Qu'est-ce que j'ai lu comme truc en 2014 ? Je ne sais plus, environ. Ils avaient nourri une quarantaine de chats avec de la bouffe et de l'eau qui étaient tous passés par le micro-ondes. Et au bout de, je ne sais pas, un mois, trois semaines, quinze jours, les chats ont changé de comportement, ils sont devenus obèses, gays, et ils ont fini par se suicider d'autosaturation en bouffe, enfin, une totale. C'était très bizarre. C'est peut-être dans les archives de clave.tv que j'en pourrais retrouver ça. Ça ne m'étonnerait pas parce qu'ils sont assez pointus sur les effets nocifs de toutes les ondes. Et puis, il y a toujours les sources dans leurs vidéos et tout ça, c'est vraiment une chaîne remarquable. D'autant plus qu'elle résiste lourdement, farouchement à l'envahisseur et finement à l'envahisseur, on va dire, subtilement. Bon, allez. Veuillez noter qu'il a été démontré que les nanoparticules sont cent fois plus neurotoxiques que les pesticides. Comment il me le dit ? Les venins de serpents agissent de la même manière, mais l'élargissement de notre vision à d'autres agents causaux nous aidera à comprendre les raisons des stratégies d'atténuation. comment faire pour diminuer les choses ? C'est pour ça la nicotine, ça ne soigne pas tout du tout parce que j'ai un échange sur Substack avec, je ne sais plus, Sam ou Carl C. Sam368 ou Carl C. ou l'un d'entre eux est très sympa, très cordial. Il y en a un et un autre qui n'était pas spécialisé du tout en exopolitique et qui trouvait délirant les sorties de la Quinta Columna à propos des IT et des entités qui participent à cette agression contre l'humanité et contre la vie. Et moi, je lui rappelais par la suite dans une réponse qu'il y avait quand même le docteur Lear qui avait analysé l'entourage des implants qu'il arrivait à extraire du corps de patients qui se disaient abductés assez souvent et qui, mais pas forcément il s'en rappelait, et qui fuyait parfois cet implant, fuyait parfois le scalpel. Et quand il arrivait à analyser, s'il ne se détruisait pas automatiquement, ce qui est arrivé parfois, oui, comme dans les films, quoi, comment, chef, vous avez vu ça, bon, contenait le même matériel au niveau des fibres et des tuyaux finalement conducteurs que les morgelons, qui sont comme des canalisations flottantes dans l'air à un niveau nanomoléculaire, enfin nanométrique, on va dire, pardon, ou vraiment millimétrique, très fin, mais qui contiennent à l'intérieur des charges du fret en nanomatériaux, en nanobots, en éléments rares nécessaires, un atome d'or, un atome de, je ne sais pas, platinium, ça dépend de ce dont ils ont besoin pour le nanorobot, qui va finir par émettre, vous faire émettre des adresses MAC, quand même, donc il y a un moment qu'il se passe quelque chose. Et après, il y avait la description aussi des dites entités qui est variable, passant du gris au reptos, ainsi qu'aux entités impalpables, des ombres, ainsi que du personnel militaire, et tout ça, c'est ce qu'on a retrouvé dans d'autres témoignages et des recoupements par des enquêtes en hypnose ou des enquêtes en remote view, enquête en remote view la dernière, c'est à propos de, ça va vous faire plaisir ça, ça il faut que j'en parle un peu. On avait fait pas mal de vidéos avec Metallic Mann dans l'étude de l'interview de l'extraterrestre de Roswell par l'infirmière, alors là, je vais chercher quelques noms, alors l'IT, on l'avait appelé Earl, A-I-R-L, ou R-L, peut-être, on pourrait dire en français, R-L, c'est framboise, cassis, R-L, et elle, elle s'appelait, je sais plus, mais ça me reviendra peut-être. Et donc, deux des agents remote view ont décrit cette infirmière de la même manière avec la même coupe de cheveux sans savoir ce qu'elle cherchait, je veux dire. Ils ont tout décrit, en fait. Donc là, le bouquin existe parce que les scènes se sont vraiment déroulées. Qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que Earl est encore à bosser, à essayer de nous aider. Elle nous dit qu'on pratique en ce moment une technologie obsolète très dangereuse et polluante qui non seulement elle chauffe et elle est toxique, elle pollue les ondes, les émissions. Donc, j'imaginais comme ça chauffait plutôt les voitures, mais en fait, non, il y a le coût des émissions. Alors, à ce moment-là, on en revient aux iPhones et je suppose qu'elles ont pris pour chauffage non seulement la chaleur qu'on dit vous avez l'oreille qui chauffe, mais aussi les émissions de fréquence, je suppose. Parce que je ne vois que ça comme appareil dont on pratique l'usage vachement et qui soit capable aussi de changer la nature assez rapidement. Regardez les dégâts sur les troupeaux en ce moment autour des antennes relais et des éoliennes. Les éoliennes, ça ne chauffe pas vraiment à part quand ça crame, mais bon, quand ça crame, c'est pour faire un équilibre avec les économies de la bilan carbone. Si vous avez vu comment ça fume noir et longtemps, aïe, 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 bon, c'est vraiment grave de s'entêter dans des démarches qui vont dans l'impasse. mais oui, mais là, j'ai une vidéo pour vous montrer parce que ce n'est pas possible. Bon, je finis cet article et on passe à la vidéo. Je vais sortir ça pour le mettre. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Excellent. Ah ben alors, on y va tout de suite. Vous n'en voudrez pas, on y va tout de suite. Comment on fait pour y aller là-dessus ? Ah, comment il ne veut pas que je l'accroche. Ah si, voilà. On lance ça ici. Donc, je le mets même en grand si vous voulez. Et moi, je me mets dans un coin. Allez, écoutez, prêtez l'oreille à ces mises en garde qui nous viennent du passé. C'est en mémoire des conseils et des indices qui nous ont été donnés par Robert Welch. C'est une réunion de deux discours qu'il a fait au JBS, au dîner du conseil JBS à Los Angeles le 9 mars 1974. Donc après, en prononçant tout. Donc il fait partie de la John Church ou Riche, on verra mieux ça tout de suite, Society Birch. C'est vrai. Alors, il se cite lui-même en fonction des renseignements qui peuvent nous provenir des insiders, des gens de l'intérieur, sur les plans à long terme qu'il a entendus en 1958. Vous voyez, 58, et puis en 63, le Weyman est là, mais déjà en 58, on a ça. Puis au début du siècle, il y a déjà les projets eugénistes des richissimes autour de l'aviateur qui a fait la traversée de l'Atlantique, le millionnaire dont le fils s'était fait kidnapper autour de cette période-là. Et même auparavant, il y avait de la High Society, de la Jet Society qui avait des projets très égocentrés sur leur niveau de vie. Donc, eugénistes, voilà. Une partie de ce plan, bien sûr, c'est aussi de provoquer la progressive reddition de la souveraineté américaine, pièce par pièce et étape par étape, entre les mains de diverses organisations internationales dont les Nations Unies sont une des façades, mais ce n'est qu'un exemple d'entre elles. Un de ses buts au niveau des États-Unis a augmenter les dépenses gouvernementales par tous les moyens. de manière à se débarrasser par tous les moyens possibles des plus grosses fortunes possibles des États-Unis, des plus grosses sommes de monnaie, capitaux. De la manière la plus gastillée possible. Deux, augmenter les taxes. bien plus. Trois, un budget de moins en moins équilibré, malgré les taxes de plus en plus élevées. Donc, il y a normalement des revenus de plus en plus élevés. Quatre, une inflation sauvage sur les monnaies étrangères. Cinq, le contrôle du gouvernement sur les endroits, les matériaux, les transports, je crois, soi-disant pour combattre l'inflation. Je n'ai peut-être pas bien traduit la mesure, mais je n'arriverai pas mieux, je ne sais pas. Six, un contrôle social beaucoup plus accru sur toutes les opérations concernant notre économie, et toutes les activités de notre vie quotidienne. Les salauds ! Oh là là ! Ce n'était que le sixième point. Ce qui va être accompagné naturellement et automatiquement, je suppose qu'il va parler de la police. Par une augmentation sérieuse de la taille de notre bureaucratie et le coût et le prix de notre gouvernement. Oui, ce que nous coûte notre gouvernement. Donc, tout le monde peut s'augmenter de 500 balles par mois, tout va bien. 500 balles, c'était au minimum ? Non, c'était 200 au minimum, je crois. Les députés, là, combien ? Ah non, c'était 700. mais les autres, c'est 7000, non ? Enfin, bon, laisse tomber, reprenons. 7. Beaucoup plus de centralisation des pouvoirs à Washington ou à Paris ou à Bruxelles plutôt, pour nous en ce moment. Et l'élimination pratique de nos lignées directrices d'État. Ah, je subodore que c'est de manière à ce qu'elle n'ait plus d'effet, tout comme non pas d'effet, les décisions du maire sur celles du ministre. Ou les volontés du maire, les décisions locales du maire sur les volontés du conseiller de l'Europe qui dit maintenant toutes les vaches pop, spritch, ce qu'ils veulent faire. Ce n'est pas que les vaches, reprenons. 8. Un grand contrôle sur le système éducatif amenant à la fédéralisation complète de notre éducation publique. 9. Un harcèlement constant de la conscience américaine sur les horreurs de la guerre moderne. C'est l'inconvénient de regarder les vidéos sur les conflits actuels. La beauté étant l'absolue nécessité de la paix, mais selon les termes communistes. Bien sûr. Et en 10, la volonté constante du peuple américain a amené à des réditions pacifiques. Je n'ai pas compris ça, il faut que je reprenne parce que c'est ballot. C'est ballot. Faire flipper amenant à la nécessité de la paix d'après sous le sens communiste. Je ne sais pas ce que ça veut dire les termes communistes, ça veut peut-être dire éradication de toute opposition. Et donc là, la volonté constante qui permettent les étapes de l'apaisement par le gouvernement qui amènent à une rédition pacifique. Peace mille, du reste du monde libre et même des Etats-Unis eux-mêmes. Donc, a priori, si j'ai bien compris, c'est sous prétexte de la paix, il faut que tout le monde baisse les armes, ce qui ne se fait pas de manière unilatérale de toute manière. Enfin, je ne sais pas si c'est ça. En carin, j'essaie de comprendre. je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Vous avez vu déjà, je vous avais parlé des fois de cette idée qu'il faut détourner les intentions et retourner les choses contre l'intention et l'acteur qui voulait. Donc, je le résume aussi en disant mais si tout foire actuellement, c'est parce que c'est fait pour. Et je disais, c'est le passage qui le goulot de l'étranglement de la pensée normale a passé le plafond de verre pour arriver à finir à accepter que le gouvernement n'est pas là pour nous protéger, l'éducation n'est pas là pour nous instruire, le système médical n'est pas là pour nous soigner, l'armée n'est pas là pour nous protéger, la police n'est pas là pour nous protéger non plus, etc. C'est au contraire. C'est un passage qui fait passer le bisounours à au moins je me réveille. Pas forcément résistant ni en colère ni quoi que ce soit mais de dire ah ! Donc après, en général, on a le blues. Donc il faut passer cette période de blues. Et donc c'est à ce moment-là qu'on étudie plutôt des vidéos sur les énergies libres, les moyens de santé alternatifs, l'agriculture, l'électroculture, etc. Les pouvoirs des cristaux, la communication animale, la beauté de la nature et tout ça, quand même. Voilà, il faut... Et puis, d'autres civilisations qui vivent autrement et qui sont loin d'avoir les mêmes problèmes que nous, du coup. Allez, on reprenne. Mais elles ne sont pas nombreuses. Il faut les trouver aujourd'hui et il faut leur foutre la paix. C'est possible. Donc c'est Larry McDonald à propos du Nouvelle Ordre Mondiale. Alors lui, il va se faire agresser par les deux autres de manière incroyable mais il garde son calme et il dit tout. Enfin, il dit plein de trucs. Depuis 1965, le gouvernement a pris un mauvais pli contre la société. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec les gens de la Nouvelle Droite ? Je suppose que la Nouvelle Droite, c'est justement les eugénistes, par exemple. Ça va être un peu plus chiant à traduire et tout ça. Je pourrais, on en est où là ? 3,58 ? Oui. Lui, il est vraiment aigri. On sent le vieux manquier Illuminati, genre, c'est peut-être pas le cas, mais bon. Et l'autre, il ne se déparaît pas. Quand j'ai vu la première fois ce reportage et cette interview, enfin, ce débat, je me suis demandé combien de temps il avait survécu l'autre milieu. Il... Il... Il perdait presque son flègue. Le gars du milieu bien assis. Bon, enfin, ce n'est pas le sujet. OK. C'était donc un petit encart. Un gros même. Donc, elle nous reparle la neurotexicité de l'empoisonnement aux nanoparticules peut être efficacement traité par EDTA qui a été utilisé avec succès pour le traitement d'une grande variété de symptômes neurotoxiques ainsi que des maladies neurodégénératives. thérapie de chélation à l'EDTA, traitement de la neurotoxicité, etc. etc. Veuillez, veuillez, pardon, lire ceci attentivement car les symptômes discutés s'alignent exactement avec les symptômes du COVID long et du VACCIN contre ce truc-là. Bien que l'article soit très technique, vous pouvez voir clairement que la toxicité des nanoparticules imite exactement les symptômes du COVI-D1-9. Et nous savons maintenant que ce sont les mêmes symptômes associés à la toxicité des venins de serpents du gaz phosgène, des plastiques et des pesticides contenus des preuves de nanopartes dans les injections. Nous devons considérer la désintoxication des nanopartes via EDTA plus vitamine C comme une stratégie de traitement clé. La nicotine peut être utilisée en plus mais elle n'élimine pas l'agent causal du corps. Ah, on est bien d'accord mais j'aurais cru qu'elle le fasse mieux. En particulier les nanoparticules toxiques comme l'aluminium, l'uranium radioactif, le gadolinium, et d'autres. Rappelez-vous, et il y a ça dans les injections là. Parfois. Et pas à me dire qu'il n'y a pas un problème sur la chaîne d'approvisionnement là ou quoi. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas besoin de beaucoup. si vous voyez la dose de ce dernier produit, l'héroïne de synthèse fentanyl, je crois, la dose mortelle, je ne sais pas, il y a des brins de tabac qui sont plus gros que ça. on verra, reprenons. Oui, donc je vous avais parlé de cette discussion-là et bien sympa, donc voilà, je crois que j'avais fini. j'arrivais à soutenir ce que disait la Quinta Columna parce que justement, je faisais des liaisons avec des éléments similaires qu'on retrouvait dans d'autres enquêtes, l'une sur les nanomorgelons, sur les morgelons quoi, et une sur les implants et après, avec les relais par les enquêtes diverses vis-à-vis de la situation globale exopolitique quoi, exopolitique comprise. C'est-à-dire, on n'en reste pas juste à le Forum économique mondial, on s'intéresse à qui tire les ficelles de ce Forum économique au-delà de Vanguard et BlackRock aussi. Qui ? Et ça, on le sait parce qu'on a fait des enquêtes et des recherches sur la noblesse noire, sur la Breakaway Society, sur les traumatismes MKUltra et les sacrifices satanicaux, etc. et que voilà le résultat quoi. On ne peut pas généraliser à chaque fois, mais on peut dire qu'il y a ce genre de situation où divers clubs interpénètrent, enfin interpénateurs, mixent leurs activités similaires et luttent parfois entre eux, mais sur notre dos. Pour finir la phrase correctement, dans la tête des gens qui ont pris la patience d'écouter Stankar. Et ils sont un tout petit pourcentage de la population terrestre, les grands chefs et leurs premiers généraux, premiers officiers. Et au-dessus, par contre, ça décolle de la Terre, essentiellement. Et où sur Terre, il y en a, mais c'est des hybrides entre l'humanité et pas l'humanité. Autre chose. Et autre chose, pas uniquement, une seule autre chose. Vous voyez ? Parce que eux-mêmes, là-haut, sont déjà hyper-hybridés aussi. Et nous, sur Terre, depuis 200 000 ans aussi, en fait. Par de multiples entités pas forcément nocives, d'ailleurs. Donc, globalement, on peut dire que l'humanité suit une évolution qui a été rectifiée et des fois, deux pas en avant, un pas en arrière, des fois, deux pas en arrière, un pas en avant et des fois, juste deux pas en arrière. Et puis, vous voyez, ce n'est pas forcément des choses régulières. Mais, globalement, il y aurait, il y aurait, a priori, un désir généraliste de maintenir notre errance dans une direction favorable. Nous laissons les portes ouvertes. Sauf que là, actuellement, moi, je dis que s'il n'y a pas réaction, et ce n'est pas que moi qui le dis, s'il n'y a pas réaction un peu plus généralisée de la part des peuples, la situation ne va plus être rectifiable. cette intention d'avoir une espèce bienveillante humaine, entre autres, galactique, va disparaître au profit des Borgs générés par des politiques à la Harari, à la UEF, à la Schwab, à la Musk aussi, mine de rien. Je veux dire, bon, il ne s'est pas déguisé en ange blanc, mais c'est plutôt du côté harryman que se trouve la prophétie, comme quoi l'humanité va se faire soumettre par sa propre technologie, par sa technologie. Donc, finalement, là, il avait le bon costume, qui est un costume fait avec savoir, avec un but, tandis que peut-être il y a une manière aussi d'être sale, mauvais, en étant en plus bête. ce n'est pas le sujet. Je faisais des distinctions qui, franchement, voilà. Puisque l'énergie va sur le point où on se concentre, sur lequel on se concentre, parlons d'autres choses. On en était, donc, les agents toxiques, aluminium, uranium radioactif, cadolinium, 54 nanoparticules toxiques trouvées par un groupe argentin du docteur Sangorin, ils ont trouvé ça dans les flacons. 54 nanoparticules toxiques. Non, mais en fait, maintenant, pour ne pas accepter le fait que c'est effectivement un plan de transhumanisation forcé du DARPA et autres, puisque c'est mondial et tout le monde a accepté, mais le DARPA russe, le DARPA chinois, ils savent bien ce qui se passe, puisqu'ils ont peut-être même les mêmes intentions. Donc là, s'ils ne réagissent pas de manière verbale dans la presse, à l'ONU, je ne sais pas où, c'est parce que ils sont d'accord, non ? Ou que s'ils réagissaient, ça mettrait la puce à l'oreille à leurs peuples qui sont encore plus endormis que nous, a priori. Enfin, je n'en sais rien, remarquez, sur un milliard d'habitants, il y a plus de chances qu'il y ait plus de résistants que chez nous, quand même, normalement. Mais enfin, je ne sais pas. En Asie, les gens sont… j'ai l'impression qu'ils sont plus ordonnés, plus facilement ordonnables. Peut-être des décennies d'obéissance à des tyrans, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a aussi une sympathie, parce que c'est plus calme. Mais bon, ça n'empêche pas que ça tourne mal. ce n'est pas le sujet, la liberté de penser, tout ça. Avec la nicotine, nous avons une approche purement basée sur les symptômes et non un potentiel d'inversion curatif en éliminant l'agent causal du corps. Oui, non, je n'ai pas dit non plus que ça l'éliminait. Moi, ce que je pensais que ça faisait, en tout cas, je soutiens la nicotine comme étant pas aussi nocive que ce qu'on dit qu'elle est, en tout cas, ayant un côté positif, c'est parce qu'elle nuit à une étape de l'auto-assemblage de toutes ces réactions en chaîne, les unes avec les autres. Il y a un endroit, paf, ça vient de mettre un petit grain de sable, ça ne veut pas dire que c'est une panacée, ça ne gaiille pas tout, mais ça vient nuire à l'auto-construction des nanoboots. Et à l'interférence, je crois, avec le récepteur ACE2, entre autres, et puis de toute façon, c'est positif pour des cas d'Alzheimer et d'autres cas. Et j'ai vu un gars qui avait un Parkinson's très, très sévère, tellement sévère que c'est épouvant de le regarder, se débattre pour essayer de faire quelque chose, tellement il tremble et tellement il ne maîtrise rien, et fumer un joint de marijuana et dans les 30 secondes, pouvoir se servir une tasse de thé, je crois, et la boire, on le sent renaître. On le sent, il a les larmes aux yeux, il n'en revient pas. Donc, il faut, tout est poison, tout dépend de la dose et d'autres choses, évidemment, de vous-même, d'ailleurs, en plus. Tout dépend de la dose par rapport à vous-même, voilà, point. D'où connaître toi-même aussi à ce niveau-là. Et pour se connaître soi-même, oui, il faut tester un peu. Maintenant, il y a moyen d'avoir les mêmes effets, paraît-il, en écoutant des sons binauraux. J'avais essayé ça à une époque. Je n'ai pas du bon matériel musical. Je vous écoutais au casque et tout. Bon, allez, ce n'est pas le sujet. Dans de futurs articles, elle montrera l'analyse chimique détaillée des mésogènes et des filaments à base de silice. Elle a mis en garde, Anna Maria, a mis en garde contre l'utilisation de la zéolite en raison de ses résultats et elle continue de le faire. Et le docteur Stanninger la rejoint. Bon, on ne va pas rester deux heures là-dessus non plus, etc., etc. Il y a plein de produits qui provoquent finalement l'inhibition de la cholinesterase qui est une hormone. l'anomatériaux pénétrant la membrane cellulaire s'y fixe sous forme de protéines, G-protéines, C-protéines. Bon, en cas, on rappelle que la Corée du Sud, je crois, et le Japon mettent en garde, enfin, il y a des gens en Corée et au Japon qui mettent en garde contre le réplicon, cette injection auto-réplicante, auto-amplifiante. Alors, c'est aux antipodes d'ici, mais c'est contagieux a priori. Et on met quoi ? 16 heures d'avion et on y est ? Je pense qu'il y a tous les jours des vols pour Tokyo. Bon, allez. En venant du monde entier ? Bon, bon, alors, les scientifiques avancent des capacités d'ensement de nuages avec la nanothèque. Les filaments qui sortaient du corps des individus ont été analysés, donc, ce n'était pas une maladie psychologique, donc, j'aimerais bien que tous les toubibs qui ont traité les patients atteints de morgelons portent attention à ce phénomène et puis s'excusent auprès d'eux. Et au contraire, se fassent maintenant les relais de la bonne information. au moins. Et ils dépensent toutes les thunes qu'ils ont gagnées sur des prestations indues, puisque, faux diagosnik, mauvais traitement. Un mauvais traitement, ça nuit plus que ça ne sert si ce n'est pas de l'eau sucrée. Et encore, ça dépend du sucre. Et ça dépend de l'eau. C'est justement un gros problème, cette inhibition de la colline estérase et puis, etc. J'en ai soupé. Article suivant, est-ce que je l'ai pris celui-là ? On va voir ça tout de suite. Et article suivant, nous sommes en guerre contre les criminels qui contrôlent le climat, qui contrôlent le temps. C'est Dan Wickington à la suite de cet ouragan Hélène aux dégâts spectaculaires sur le pays et la population et la société. Tout ça est dû à un gouvernement fédéral illégitime et à des agences criminelles. Il paraît que la police empêche presque, comme à Maui, la police empêche presque, c'est dur à dire avec la bouche. Elle empêche presque les secours et les vivres d'arrivée. Comme à Maui. En fait, ce qu'ils veulent, c'est comme à Maui. Ils veulent que les gens se barrent parce que dans les terres, il y a du lithium. c'est donc le pouvoir des mines qui a fait pression sur ceux qui tiennent ARP et ISCAT et le reste, qui font aussi pression sur les agences qui devraient, la FEMA qui devraient aider pour qu'ils n'aident pas, les autres pour qu'ils envoient et qu'ils dirigent et qu'ils renforcent l'ouragan, Hélène, a priori, hypothèse, mais bon, vous voyez le résultat. Un million de déplacés, des morts partout, un temps fou avant que ça soit réparé, rien pour réparer, des cadavres, des policiers en partout, les gens vont bouger et les compatibles minières vont vendre leur lithium pour des produits électriques d'après une technologie électrique qui n'est pas la technologie de Nikola Tesla, quelque chose qui va hyper polluer la planète, bien au contraire, être hyper dangereux. Une pile au lithium dans l'eau, je crois que c'est assez explosif il me semble, en tout cas dans l'eau de mer, c'est un régal presque pour les artificiers de voir ce qui se passe lorsqu'il y a une voiture qui prend feu lors d'une tempête sur un des cargos qui en emmènent des centaines. Ça brûle pendant trois semaines, tout, a priori. Enfin, je ne sais pas trois semaines, mais vous avez des flammes de 8 mètres de chaque côté qui finissent par partir de chacun des éléments de chacune des batteries, voire avec des explosions parfois. Je ne sais pas ce qui reste comme essence à bord, mais bon, non mais là, il semblerait qu'il va falloir 400 fois plus de mines à ouvrir qu'il n'en existe déjà alors que c'est déjà hyper polluant. C'est dans le but d'être écologique. On rappelle. Etc. Etc. Je ne vais pas faire la pub anti-voiture électrique, ce n'est pas ça. Il n'y a rien qui va. C'est un foutage de gueule. Et c'est plus ou moins été appuyé par la famille Bidon parce qu'ils ont des actions dans les entreprises de batteries d'ailleurs ou de je ne sais plus quoi autour de cette construction de véhicules électriques. Et ça va contribuer à nuire à notre industrie. Et personnellement, je n'étais pas pour qu'on continue avec les moteurs à explosion puisque je suis pour l'antigravité. Mais bon, ce n'est pas le même sujet. Ou au moins les moteurs à hydrogène. À chaud, à partir des eaux polluées, ça nettoie l'eau. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Ça nettoie l'eau et ça expulse de la vapeur d'eau pure. Donc, Wig Hunter, qui est-ce qui est derrière ça ? Tous ceux qui pensent que ces mesures sont faites pour la postérité doivent y repenser autrement. Ceux qui dirigent notre gouvernement ne sont rien que moins qu'une cabale criminelle. Ces tempêtes ne se déclarent même pas vraiment quand elles sont au-dessus de l'océan, mais beaucoup plus lorsqu'elles sont au-dessus des terres. Et puis les terres aujourd'hui, elles ne font pas 28 degrés, je crois. Enfin, je ne sais pas, en Caroline du Nord, je ne sais pas. Comment ça se fait que l'ouragan continue ? En fait, leur explication de la température de l'eau est fausse. C'est des phénomènes électromagnétiques. On peut presque détecter leur naissance sur le soleil en fonction des tâches solaires et de plein de choses. Enfin, on peut presque. En tout cas, les tremblements de terre, ça commence à être prévisible. Il y a un jeune de 17 ans qui a gagné le concours de Suspicieux Observeurs dans les arguments et la théorie pour déterminer les tremblements de terre. Il me semble. Ou c'était en 2017. Mais c'était un jeune. Assurément, un jeune étudiant. Une pointure, quoi. Mais là, c'est avec les préceptes de l'univers électrique, je le répète. Alors, quand vous avez vu ça, et que le guide soit une théorie qui marche, du coup, le postulat univers électrique prend du grade. Une fois de plus. Ce n'est pas le sujet. Vous pouvez remarquer quelque chose. Plus arrivent toutes ces nouvelles technologies avec de vraies théories sur la physique, plus les gatekeepers, les fact-checkers, les académies, les gouvernements promeuvent l'ancienne méthode qui pollue, qui est sale, qui est nocive, qui est coûteuse, etc. Et pareil, au niveau de la santé, d'ailleurs. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Pas là. C'était le sujet tout à l'heure, puis on y reviendra. Mais bon, on n'y reviendra pas trop. je ne sais pas si je vais vous montrer toutes les images qu'on a pu avoir des analyses de sang. Ça ne va pas beaucoup mieux. Je serai vraiment sincère. Allez, on le ferme. Je ne les ai pas fermés, les autres, là. Donc du coup, je n'ai pas gagné la place. Alors, ça ne me plaît. Ça ne me plaît pas du tout, mais ça conforte mes encarts théoriques de faire des prédictions, d'hypothétises, de quand j'ai le cubre sur le futur ou sur les possibilités du présent. Le fait que les nanos provoquent les mêmes symptômes. Et aussi le fait que les tout-bives soit sont incompétents, soit sont corrompus, soit, je ne sais pas, il y a un énorme problème. Ça doit être les premiers à détecter et à dire tout ce que je raconte, là. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. que les hypothèses, ce sont pas vraiment le meurtre, ce n'est pas toujours pour la même chose que celui-là. On l'a pris. Appalachia, oui. Appalachia, oui. Appalachia. Ah oui, ça c'est pour les individus ciblés de Tarjet Injustice. Faites donc connaissance avec l'officier de la CIA, le général David Haba, comme la musique. Cette uniforme de l'Air Force est sa couverture, en fait. Ses programmes illégaux sont financés par la CIA sous le budget noir, Black Budget. Il peut marcher depuis chez lui jusqu'à la porte-entrée de la CIA. C'est officiel. Ce n'est pas un renseignement secret, c'est officiel. Pourquoi est-ce qu'il est si important vis-à-vis des personnes ciblées ? Parce que son ministère contrôle les autorisations de sécurité pour tous ceux qui sont autorisés à connaître ce programme individuel de ciblage. Les preuves suggèrent qu'il détient une autorisation top secret SCI au niveau 37 que Cosmic, Cosmic 37. Le programme TI, Targeted Individual, donc individu cible, est un USAP, nous estimons, au niveau 35, ultra. le nom de code pour MKUltra. Alors, à propos de ces niveaux de sécurité-défense, comme on dit là, l'accréditation-défense, l'accréditation top secret. D'après Stephen Greer, et sur les entrevues fournies par le docteur Bill Deagle, tout de même. alors la page ne s'ouvre pas, c'est des images. Entre autres, on a les USAP, les SAP et les SCI. USAP, programme d'accès spécial non reconnu, Unknowledge, spécial access programme, c'est-à-dire, imaginons qu'il s'appelle Gramophone, vous entendez parler du projet Gramophone, vous faites une lettre de requête, FOIA, Freedom of Information Act, et on doit vous répondre. Celui-là, vous me demandez si Gramophone existe, non, il est non reconnu. donc je ne reconnais pas l'existence du programme Gramophone. Voici la carte spéciale prison, sortez, et ne touchez pas les 20 000. Bon, allez. Après, il y a les programmes d'accès spéciaux et après, il y a les informations compartimentées sensibles. Il y a deux types de SAP, les reconnus et les non reconnus. Donc, par exemple, l'équipe sauvage disposant d'antigravité, d'un OVNI qui faisait du trafic humain en Indonésie en 2009, je crois, d'après le dernier témoignage, c'était un USAP. Enfin, à mon avis, en toute honnêteté, et lucidité, ils ne peuvent pas admettre de faire du trafic humain. Ils ont comme mobile possible. Le trafic humain de civils, comme ça, de population. Vous me diriez, ils font du trafic humain de scientifiques spécialisés dans les microbiologies. OK. D'ailleurs, à une époque, ils disparaissaient tous les uns après les autres. Les astrophysiciens aussi. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Ben oui, de l'autre côté, ça aurait été les gens qui auraient été capables de donner des renseignements. Mais bon, ce n'est pas le sujet non plus. C'est toujours pas le sujet plutôt. Alors, ces hommes sont censés avoir prêté serment aux États-Unis, à la Constitution. sont-ils à la hauteur, la respectent-ils ? Eh oui. Donc, il donne les coordonnées et tout. Il nous donne les moyens, quelque part, d'écrire à ces personnes en leur disant ce que vous trouvez honnête, votre métier, je suppose, votre activité. ou peut-être de porter plainte en justice pour empoisonnement ou pour harcèlement, mais il faut avoir les preuves après que ça remonte jusqu'à lui quoi qu'il est responsable. Évidemment. Enfin, toujours est-il. Moi, je vous en parle pourquoi ? c'est pour officialiser l'existence parce qu'on trouve quelqu'un qui travaille là-dedans. En même temps, ça dénonce ces programmes spéciaux non officiels, non reconnus. En même temps, ça dénonce l'activité de ciblage des individus. En même temps, ça dénonce la réalité de ça. En même temps, ça couple avec le V-BAN, ça couple avec le harcèlement, les gang-stalking, ça coupe avec la déstabilisation de la société qui est un des programmes en cours. Je vous dis, il y a la guerre contre l'humanité et la société à tous les niveaux par plein de moyens à chacun des niveaux. Et de manière interactive, après, ça devient de la lucidité, de stratégie bonifiée. J'ai parlé de la multiplication, donc on appelle ça la potentialisation parce que finalement, les nanoparticules plus les fréquences, plus des OGM, plus des pesticides se potentialisent. Ce n'est pas un plus un plus un plus un les effets négatifs, mais ça se multiplie les uns les autres. Ça pourrait faire deux fois sept, fois trois, fois dix. Vous voyez ? Parce que deux produits ensemble sont beaucoup plus réactifs qu'un plus un, l'un et l'autre. Bon, ce n'est pas le sujet. Su, c'est intéressant quand même. Allez, c'est nécessaire pour comprendre pourquoi est-ce qu'on met ça en évidence comme étant un problème. Donc, là, des programmes déclassifiés de la CIA et de l'armée américaine à propos du progrès, du processus de Gateway, c'est le remote view qui amène ça là. les potentiels de la conscience humaine et l'entraînement obligatoire des officiers du renseignement. Est-ce que ce savoir a été militarisé ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le remote view a été militarisé ? Est-ce que l'influence mentale à distance a été militarisée ? Est-ce qu'on l'a transformée en armament, ça signifie ? Est-ce qu'on s'en sert pour agir ? Et pour, en militaire en général, à part ceux qui construisent des ponts et autres infrastructures, les autres, c'est rare qu'ils construisent. C'est rare. C'est un document déclassifié par l'US Army. Il y en a qu'on peut trouver dans la bibliothèque de lecture de la CIA et il y a un lien. Vous pouvez le télécharger. Dans ce document de 1983 déclassifié en 2003, soit 20 ans après, on peut voir ce que l'armée sait à propos de la conscience humaine. Et pourquoi est-ce que c'est si important ? Parce que cette connaissance est utilisée pour la guerre transhumaniste, transhumanisante. Notre nature transcendantale, polydimensionnelle, on va dire, multidimensionnelle aussi, c'est un peu pareil, est connue de ceux qui ont développé ces armes clandestines de nanotechnologie d'auto-assemblage. Ah tiens, il y a un lien quelque part aussi avec ça. Du coup, cette prière volontaire, autoritaire d'Anna-Maria Mialcea, ce n'est pas elle, mais elle en avait parlé, vient travailler dans un domaine qu'on vient de décrire. l'espace de la conscience, de la volonté et des nanotechnologies qu'on arriverait donc à stabiliser, bloquer, figer, soyons fous, expulser. Et sans qu'elles aillent infecter quelqu'un d'autre, ce serait pas mal aussi, ça. Pour peu, donc, fin du vœu, pour peu que ça ne nuise pas à l'intérêt général. Sinon, j'annule mon vœu. Voilà une manière, à propos, en cas subtil, voilà une manière de finir ces désirs, ces formules de désir, afin qu'on ne risque pas d'être nocif. Ce n'est pas notre but, n'oublions pas. Sinon, on passe de l'état de service à autrui au service de soi-même, en s'en foutant d'autrui. Ce qui est quand même l'antithèse de notre attitude. Voilà. personnellement, le plus possible. Je ne veux pas dire du 100%, mais je me vois rarement être en train de faire le contraire. D'ailleurs, là, je n'y pense même pas, je n'ai pas de situation. Ou à des niveaux vraiment légers, peut-être, quand je râle, un peu, mais encore. Allez, ce n'est pas le sujet, mais c'est intéressant d'aller jusque-là, si vous méditez sur le truc. Donc, c'est un document qui a été écrit par le commandant Wayne McDonnell, qui discute de la nature spirituelle, divine, fondamentale des humains. 26 pages, où il explique la formation USA, comme des officiers d'intelligence dans la visualisation à distance, le remote view. Moi, c'est un de mes arguments de dire, mais si l'armée dépense des millions de dollars là-dedans, dit qu'elle arrête et continue malgré tout, c'est sûrement parce que ça fonctionne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Malgré le fait que, évidemment, je viens de vous rappeler, le mec qui a dit, il faut dépenser le plus d'argent, utilisez le plus mal possible. de la part du peuple, pour le peuple. Donc, il faut décentraliser les impôts, en fait, et ne garder que la distribution des immenses fortunes. Je ne sais pas, quelque chose comme l'EDF, c'est finalement généralisé aussi. Donc, il peut redire distribuer, surtout, je ne sais pas, les spécialistes se pencheront sur le sujet. Je n'étais pas terrible, je n'appréciais pas l'économie, je n'étais pas bon, ça ne me disait rien. À l'époque, j'étais en scientifique, moi, je n'étais pas en économie, avant le bac. Donc, on reprend, parce que c'est important, je peux le répéter. il explique la formation de la visualisation à distance, des expériences hors du corps, du voyage dans le passé et dans l'avenir, la conscience et l'énergie, le téléchargement d'informations, de l'esprit omnipotent, omniprésent, y compris les équations mathématiques et des solutions techniques. Il discute également du fait que notre esprit peut guérir toute maladie, y compris le cancer, et comment les changements dans la fonction cérébrale permettent à un être humain d'y parvenir en car les nanos et les injections changent cette capacité-là. N'oubliez pas que le cerveau, même s'il veut absolument que ce soit le siège de la conscience en tant que naissance et création, ce qui n'est pas le cas, moi, je le considère comme un poste de télévision intelligent, enfin intelligent, comme un ordinateur, comme une télévision ordinateur. C'est vous qui... Il y a des programmes, il y a des... Il y a de la communication et c'est vous qui vous en servez. Deux personnes ne conduisent pas de la même manière une même voiture. Donc, en plus, là, les voitures, elles sont toutes différentes avec nous. Avec nous, les humains et les autres êtres vivants. Donc, là, le problème, c'est que, voilà, la fonction cérébrale permet d'y parvenir à condition qu'on arrive encore à se focaliser. Or, les gens qui ont été sprichés s'avèrent avoir dit « Je me suis retrouvé assis à côté de moi-même. » La conscience assise à côté de moi-même. Certains ont dit « J'ai perdu le contact divin, le contact avec Dieu. » Bon, il l'avait auparavant. C'est un sujet dans lequel je ne peux pas parler vraiment. Moi, je suis constamment en conscience, a priori, comme tout le monde. Je veux dire. À partir du moment où vous êtes conscient d'être conscient, quand même, là, vous êtes conscient que ça remonte loin. Et dans ces cas-là, j'estime que, je ne sais pas, on est dans le principe de vie. Enfin, oui, c'est quoi ? Ouais, etc., etc. Ce n'est pas le sujet. Reprenons parce que je me perds. si vous n'avez plus votre lucidité et conscience pour instiller l'énergie nécessaire de volonté dans votre décision mentale, avec la partie de tous vos corps à chaque niveau énergétique, votre émotion, votre foi dans la chose réalisée et une action. Il faut, par contre, joindre le geste à la décision. Si je dois arrêter de fumer, je dois arrêter de fumer. Genre, je dois vraiment arrêter de fumer. Je dois tout faire pour. Je ne dois pas dire je veux arrêter de fumer. Non. Donc, je ne le fais pas. Je n'aimais pas ce vœu-là puisque je ne veux pas. En fait, les gens qui n'arrivent pas à arrêter de fumer, c'est parce qu'ils ont une super volonté pour continuer de fumer. Il y a des gens qui disent ça. Je sais, ce n'est pas gentil, mais bon. C'est vexant. C'est intéressant aussi. Bon, allez. Vous avez vu ? Vous avez vu ? On était encore en vacances. Maintenant, ceux qui disent que c'est démoniaque ou satanique, tenez bon, toutes les connaissances peuvent être militarisées, mais la nature de la physique quantique et de notre conscience et de notre être est mathématique et scientifique. Ce n'est pas une science dont on vous a parlé. Alors, lisez mon livre la médecine de la lumière, un nouveau paradigme, la science de l'esprit de la lumière et de la longévité, longévité, pardon, et vous en apprendrez davantage. Alors, si c'est Anna-Marie Amiel, c'est un chrétien, enfin, spirituel tel qu'on la connaît, qui vous dit « Tenez bon, c'est peut-être mal traduit, c'est peut-être « Allons donc, oh don, come on, allons bon, enfin, je ne sais pas. » Est-ce qu'un marteau est démoniaque ? Non, mais je ne sais pas. Avec le marteau, vous pouvez sculpter la Vénus de Milo. Et puis, par la suite, lui casser les bras. Sans quoi, ce ne serait pas la Vénus de Milo. Mais bon, il y a une attitude où vous construisez la beauté, avec beauté, et il y en a une où vous détruisez. Donc, c'est le même marteau, c'est l'intention qui compte, je pense, quand même. Et le marteau, ce n'est pas une substance dont les usages ne peuvent être que négatifs et nocifs, incontrôlables, expansions, invasifs et contagieux. Genre, suivez mon regard, suivez mon aiguille, reprenons. Alors, en plus, pour vous dire que ce n'est pas juste un petit département obscur d'une black ops américaine, l'INSCOM contribue à l'unité, contribue à l'agence de sécurité nationale, à l'ANSA, au CIGINT, au sein de l'ANSA et ses hémologues de la marine, de la force aérienne, de la force spatiale, des gardes-côtes, du corps des Marines, du corps de sécurité centrale, il a un budget d'environ 6 milliards d'euros, ça, ça en fait un paquet des millions, hein. Bref, 6 000 millions, quoi. Avec 6 000 millions, vous avez des millions pour faire quelques équipes comme le Farsight et d'autres, mais là, ce n'est pas 12 personnes, c'en est 200, 2 000. Si tous les officiers sortent avec une formation, vous imaginez. Alors, tout le monde ne sera pas Mozart là-dedans, mais tout le monde saura en faire un peu. Après, il y a des taux de réussite, vous avez 20% de réussite ou 90% de réussite. En ce moment, les fines équipes du Farsight, les futurs forecasters, anciens crypto-viewers et quelques autres sont incroyables. C'est incroyable. la précision de certains renseignements qu'ils donnent est surprenante, multipliée et confirmée. Donc, je veux dire, là, c'est du 100%. Et ce n'est pas toute la situation qui a été élaborée en général, mais voilà. Et puis, il n'y a pas vraiment d'erreur, il n'y a pas de contresens. À mon goût, peut-être qu'il y a des séances qui sont toutes foirées si ils ne vont pas nous les montrer, ça, c'est sûr. Ce serait mieux. des fois, Dick Algaire, il admet cette planter à un endroit, il le dit. Il le dit tout de suite. En ce moment, il y a des petites vidéos qui sont des shorts avec lui et sa femme parce que leurs investissements dans les cryptos ont bien marché et maintenant, ils sont à l'aise, vraiment à l'aise. Donc, ils sont partis faire un retour en première classe en avion en Corée pays natif de sa femme et ils se régalent et il y a des gens qui aiment bien cette situation et qui leur font des petites musiques. C'est sympa. C'est bizarre et c'est sympa. C'est bizarre parce que finalement, ça promeut l'investissement dans les cryptos et puis personnellement, je ne pense pas que ce soit quelque chose de juste. Je pense qu'une somme d'argent, surtout limitée, quand il y a des gens qui en ont de plus en plus, il y en a de moins en moins pour les autres. Donc, je pense qu'il y a un petit problème quelque part, potentiellement. Qu'est-ce que ça veut dire une monnaie qui n'a de la valeur que parmi un petit groupe réduit ? Si nous, on ne reconnaît pas. Si nous, chez nous, l'or, il y en a tellement partout qu'il ne vaut rien. Le gars qui arrive avec un lingot d'or parce que dans son pays, il n'y en a pas et ça vaut la peau des fesses, il dit si, ça ne vaut rien. Vous voyez ? Ou si, pour nous, la haute valeur des choses, ce ne serait pas un minéral et une monnaie, mais une valeur morale. La générosité. Très dur, très dur pour eux. Ou l'empathie. Ça ne va pas être facile non plus là-bas, de l'autre côté. Vous voyez ? Des trucs comme ça qui vous offrent des crédits de vie qui solidairement seraient remplis par les gens dans les quatre heures de travail à disposition de la société prévus dans le cadre de la vie sous Ubuntu, Small Town comme Michael Tellinger entre autres avaient prévu. Ah, j'ai un poil de cheveux là. J'ai un truc qui doit être tellement complexe, c'est un poil de cheveux. Tu me chatouilles. Où c'est la mouche ? C'est la petite mouche ? J'attire les mouches. Mordeuria. Bon, bon, bon. Alors, pourquoi est-ce qu'elle était si contente d'avoir trouvé cette information déclassifiée ? Parce qu'elle était étudiante à l'école Ramtha d'éclaircissement, non, comment on dit ça ? D'illumination, peut-être. Le RSE. Seule académie du monde. Son professeur est Ramtha l'illuminateur, un maître ascensionné. Ah bon. Des études du grand américain Channel Gisey Knight ont montré que non seulement la physiologie du corps change complètement à des valeurs impossibles comme une fréquence cardiaque soutenue de 180 battements par minute pendant plus de 12 heures, quelque chose qui mettrait un humain normal en arrêt cardiaque rapidement. Et les ondes cérébrales enregistrées comme le delta profond qui est le sommeil profond met un changement mesurable dans le champ magnétique de la Terre. Ah bon ? Lorsque Ramtha est entré dans le corps de Gisey Knight. De plus, les tests ADN genre, excusez-moi, mais je ne connais pas du tout ce phénomène. C'est la deuxième fois que je parle de Sramtha avec elle à son propos, mais je ne m'essaie pas renseigner dessus, je ne sais pas. Ça me paraît être un yoga ou l'enseignement d'un channel. C'est surprenant. Je suis, regardez, comme quoi, on peut être chrétien ou spirituel chrétien, Anna Maria, qui parle de Jésus fréquemment, il me semble, ou en tout cas de la religion et néanmoins adhérer à, je ne sais pas, allez, on continue parce que de toute manière, là, il y a des résultats. Le gars, s'il tient 12 heures à 180, bon, ça ne sert pas à grand-chose, mais pour moi, ça ne me sert pas à grand-chose. Pour lui, il a peut-être fait des choses pas croyables, 180 battements en étant de toute façon en delta où on est en état où la visualisation a des effets différents au niveau de la réalisation, au niveau de la profondeur, de la liée, enfin bon, plein de choses. Donc, la netteté, la durabilité, la durée, quoi, en fait. Bon, de plus, les tests ADN montrent que les chromosomes passent d'un XX femelle à un XY mâle. Oh, 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 là. Putain, les problèmes que j'amène dans le débat avec ça, c'est pas moi, c'est elle, oh, c'est pas moi, oh, 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 elle est médecin personnel de la grande chaîne américaine, je ne sais pas laquelle, elle a documenté tous ses dossiers médicaux historiques et ses tests dans son livre La médecine de la lumière, un nouveau paradigme, la science de la lumière, de l'esprit et de la longévité. Une fois qu'elle a écrit sur son substacte que toute personne qui m'attaque, qui l'attaque, elle, aurait besoin d'avoir des balles aussi grosses que l'espace pour aller contre ce qui la protège. Vous déterminerez par vous-même quel genre de conscience peut modifier le champ magnétique terrestre. ou une sacrée conscience en tout cas, un truc potentiellement puissant, mais ou un certain nombre de consciences plus faibles. Peut-être justement, comme disaient les humites, 11 personnes, pas plus, parce qu'après, on perd la sécurité de la sûreté, de la focalisation de chacun sur le même sujet, un même sujet. Une unification, une unité de méditation commune, sans interférence, sans polluants, vous voyez, voilà. Un mix de conditions idéales. De conditions jusqu'à l'idéal. Bon, elle se sent vraiment protégée par Dieu, pas forcément Jésus, peut-être Dieu direct. Donc, bon, écoutez-moi, je juge l'arbre à ses fruits et pour l'instant, il me plaît, elle s'effroie son attitude, sa position. Elle a été formée à l'école ultime de la conscience et de l'énergie dans toutes les disciplines des criticides dans ce document de renseignement de l'armée. Exactement la même chose et plus encore, ils ont une section appelée conscience et énergie. Elle a vu des êtres démoniaques qui contrôlent cette nanotechnologie d'auto-assemblage à partir d'une autre dimension dans son expérience de mort imminente en 2021. Elle a vu le mécanisme mathématique dans une expérience hors du corps en 2012. En 2021, elle a trouvé ce qu'elle avait vu alors dans le livre NanoBrain, nano-cerveau, la création d'un cerveau artificiel d'un temps cristallin depuis un cristal temporel peut-être qui décrivait comment créer un cerveau à partir d'hydrogel et de graphène et comment le traitement de la conscience fonctionnerait si de telles substances étaient injectées dans l'humain. Les microtubules chargés de traiter notre conscience dans notre cerveau ont la même taille que les nanotubes de carbone et aussi les morgelons à peu près et ils créeraient une plateforme de traitement parallèle accessible par l'IA pour le contrôle de l'esprit. Le kill switch est debout les onouis. potentiellement. En utilisant ces disciplines c'est Anna Maria Mielcea qui parle elle a téléchargé chaque jour les informations pour faire avancer ses recherches alors que la plupart du monde ridiculisait ou ignorait ce qu'elle avait trouvé. Les gens l'ont accusé d'apprendre d'un démon et d'en être un elle-même non elle est comme toutes des officiers de renseignement de l'armée américaine formée par le getaway process conscient de notre nature humaine divine de notre capacité à créer la réalité par la pensée ciblée. L'armée sait que les êtres humains sont divins et comment notre cerveau fonctionne que notre réalité est entièrement holographique qu'un esprit focalisé peut créer un faisceau laser d'énergie focalisée sur la lumière avec plus de puissance que le soleil que se concentrer sur la couleur bleue peut guérir toute maladie que notre esprit peut voir le passé et l'avenir. C'est la connaissance qu'ils ont détournée et ridiculisée toute personne qui parlerait du potentiel divin humain d'où la liste noire et la diffamation de cette école RSE école à laquelle elle a assisté pendant 18 ans elle a fait partie pendant 18 ans elle fait partie de l'armée de Ramtha donc R-A-M-T-H-A et nous sommes les guerriers de l'esprit Tata 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 Là il faut des sons clairs et cristallins de trompettes ils n'ont pas rentré dans les armées sombres de 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 Star Wars Bon allez C'est la connaissance qui a été empêchée d'accéder jusqu'aux gens c'est pourquoi chacun d'entre vous est si précieux ils savent que votre cerveau peut traiter les fréquences d'immenses consciences illimitées le document indique comment dans les expériences hors du corps on peut rencontrer des êtres de fréquence inférieure comme ceux qui contrôlent notre matrice et ce sont les espèces interdimensionnelles extraterrestres auxquelles le gouvernement des États-Unis nous a vendus pour l'expérimentation pour moi confirmation ils habitent dans le corps des grilles qui sont des corps des PGLF des formes de vie programmables génétiquement des c'est nés en couveuse des avatars même pas même pas vraiment complètement biologiques voire pas du tout s'ils n'ont pas de nez c'est par priori parce qu'ils ne respirent pas en plus donc ils fonctionnent sûrement différemment ils respirent par la bouche après ils vont ronfler la nuit quand ils dorment ah mais ils ne dorment pas alors vendus pour l'expérimentation à la suite du crash de Roswell 53, 54 et 57 accord entre Eisenhower et les petits grilles malgré le fait que peut-être en 52 ou au début 53 il y a eu une rencontre avec des entités qui elles demandaient l'arrêt de toutes les recherches nucléaires en échange de savoirs spirituels de ce genre là des méthodes encore plus efficaces de transformer tout le monde en remote view over potentiel s'il veut la méthode pour apprendre à jouer comme Mozart en une semaine genre plutôt qu'en une vie imaginez que d'un jour quelqu'un remarque lorsqu'il se concentre pour apprendre quelque chose s'il garde sa respiration de telle manière il s'en rappelle beaucoup mieux plus vite vous voyez ce que je veux dire ou si vous reteniez plus couillon vous vous mettez sur un pied avec le coul à 90 degrés et là vous retenez tout de suite en une fois bon là je déconne mais imaginez une position de respiration ou en tout cas un niveau mental particulier dans lequel tout ce que vous pratiquez est plus rapidement assimilé alors des choses comme ça voilà en échange de ça ça a été refusé parce que finalement il y a quand même le programme militaire ou industriel enfin le complexe qui est tenu lui par des entités Ziti qui tiennent toute l'espèce humaine depuis belle lurette dans la chaîne de réincarnation par le biais des 12-13 familles entre autres et d'autres entités internationales qui gèrent absolument tous les systèmes et la finance et les mines et les philosophies les académies les religions tout ça nous amenant que là où ils veulent qu'on aille comme ils savent qu'on est un peu plus curieux que ça ils vont nous proposer du matos toutes les bibliothèques ésotériques qui existent dans lesquelles des fois sur tout un bouquin il n'y a que deux lignes d'une page qui sont intéressantes et vraies tout le reste étant biaisés faux ou du blablabla blablabla des phrases comme aujourd'hui tant de gens en prononcent parfois moi j'espère pas trop mais quand même je me méfie qui partent d'un sujet passent par dix-huit sujets finissent au bout ont tout dit et rien sont très jolis à entendre voire poétiques mais aucune utilité c'est du temps de cerveau perdu en pensant en pensant trouver des trucs en plus c'est presque la même situation vous avez vu à gauche et à droite il y a des petits partis plus extrêmes qui se créent pour satisfaire ceux qui en veulent plus mais finalement aux élections à chaque fois ils votent toujours que pour le candidat principal de leur côté général politique qui s'est présenté et en plus aujourd'hui ils trichent sur tout les résultats les discours les temps d'apparition la qualité des reportages leur nombre la psychologie que ça induit et la dispersion des votes après voilà etc ça c'est passionnant à apprendre tout ça parce qu'après on comprend pourquoi on comprend rien et pourquoi ça foire ça c'est un super système quelque part mais après il faut que l'intention soit positive et puis on apprend et on se rend compte que donc c'est pas le cas et et au moins on cherche les solutions en sachant ça on a c'est très éprouvant pour le moral comme je disais il faut passer les capes la déception la colère le blues tout ce que vous voulez mais après sans remettre passer l'apathie et réagir l'apathie au fond de la piscine tu sens le sol boum tu remontes parce que sinon il y a des piscines qui n'ont pas de fond je vous signale alors il faut même remonter un peu avant je veux dire oui pas avoir envie de descendre non plus ça serait mieux carrément pas envie de descendre augmenter sa flottabilité mais enfin allez j'arrête mes conneries je continue ça me plaît bien moi cette puissance divine est dans les êtres humains et l'éveil à cette vérité mettra fin à la guerre le bloc cérébral électromagnétique installé grâce à la nanotechnologie d'auto-assemblage et à la fréquence radar 5G ARP ELF et les pulsées enfin les ondes pulsées différentes variées l'électro-smog vous empêche d'accéder à des connaissances et à des informations infinies que votre cerveau peut naturellement recevoir en plus avec de l'aluminium ça vous bloque les capacités neuronales de régénérescence et de fonctionnement normal enfin pas que l'aluminium mais tous les produits qui gènent qui gènent à la bonne santé en clair nous n'avons pas besoin de fusionner avec l'intelligence artificielle car l'IA ne sera jamais aussi intelligente que l'esprit divin universel inconnu infini qui n'est pas une entité capricieuse que les gens doivent craindre nécessitant des sacrifices humains et une guerre constante mais c'est la plateforme de toute vie ici et dans des dimensions infinies et une plateforme qui tourne à l'empathie au moins à l'empathie à l'amour s'il y a plus d'affinité mais au moins à l'empathie je dirais mais pas que il y a une lucidité il y a un savoir tranché il y a plein de choses c'est pas le sujet oui pendant ce temps je me roule une clope donc je prépare le mélange parce que je mélange du gris ou du brun c'est de la ja avec du blanc le gris c'était pas mal comme goût le gris c'est un peu fumé c'est un état maturk je crois donc elle nous recommande de lire ce document dans son pardon son intégralité il explique comment fonctionne notre cerveau notre champ d'énergie humaine la physique de l'espace hyperdimensionnel auquel on peut accéder avec l'esprit avec l'entraînement pardon encore les enseignements ésotériques secrets franc-maçon rosicrucien le kibalyon ça traite de ça aussi en fait chacun est un peu teinté mais ça traite de ça aussi je dirais ça globalement pas tout globalement allez ramta ne nous a pas demandé d'utiliser emisync ou d'autres modalités emisync c'est un programme d'audio binaural produit par le SRI le Stanton Research Institute l'Institut Monroe en fait je crois plutôt qui vous met donc le cerveau dans la fréquence d'ondes cérébrales favorables pour sortir du bêta dans lequel je vous parle en passant par l'alpha qui est cette phase d'endormissement ou potentiellement aussi de paralysie du sommeil enfin disons que c'est dans un état similaire qu'on se rend compte qu'on est en train de se faire abduquer des fois mais d'un autre côté pas forcément il y a moyen de placer son esprit de façon à n'être plus que là où on veut être dans le corps et de ne plus avoir vraiment conscience de la position qu'on a dans l'espace presque qui correspond presque à la paralysie du sommeil parce que si vous voulez vraiment bouger vous pouvez mais là tout de suite vous n'avez pas envie comment dire vous êtes avant la prise de décision cérébrale dans le cerveau ou vous êtes en train de retenir la partie frontale qui initie les mouvements je ne sais pas vous travaillez à ce niveau-là et vous êtes bien relâché bien relaxé mais concentré sur autre chose l'état de doigt pouvoir faire du rêve lucide agent mémoire personnelle quand j'ai 12 ans à peu près dans la colline reprenons donc Amy Singh c'est le nom de ce programme le premier jour à l'école elle a été jumelée avec un étranger et on lui a demandé de lire dans ses pensées ce qu'elle a fait on lui a demandé de voir à distance qu'il serait placé dans une boîte dans 5 jours et elle l'a fait on lui a appris à créer sa journée et à manifester l'inconnu on lui a appris à tirer à l'arc les yeux bandés et à frapper une cible à 156 pieds 50 mètres de distance grâce à la concentration mentale et elle l'a finalement fait on lui a appris à se guérir et elle l'a fait du cancer de l'ovaire on lui a appris que son esprit est immortel et qu'il n'y a rien à craindre isbi un isbi immortel vous jugez de sa vie si elle a appris sa leçon elle n'a peur de rien allez-y ah moi j'aime bien ce potentiel réside dans chaque être humain il n'y a pas de personne spéciale pas de race choisie élu nous sommes tous des êtres spirituels divins incarnés dans un corps et notre potentiel est infini peu importe si vous êtes un homme une femme qui que ce soit entre les deux noir, blanc, jaune, rouge bleu, vert je rajoutais des fois toute culture ou croyance vous avez une âme et un esprit tout le reste n'est qu'un habillage de fenêtres j'avais oublié de dorer un véhicule nécessaire pour expérimenter la réalité physique on n'est pas des corps avec une âme on est des âmes dans un corps en train d'expérimenter une réalité physique et quand on se rappelle qu'on est dans une âme enfin qu'on est une âme parmi les étapes pour y arriver il y a les niveaux qui vous permettent de faire plein de trucs en fait aussi a priori c'est ce que Yeshua ben Joseph a enseigné vous êtes tous des dieux alors c'est dans Jean 10-34 a priori c'est lui-même qui a dit ça ben en tout cas moi je me rappelais qu'il avait dit soi-disant que tout ce qu'il avait fait on pouvait le faire et mieux même ce qui est vraiment sympa de sa part ça met la barre ça met la barre à un certain niveau mais c'est super sympa ça a permis de me poser des questions parce que de toute façon oui c'est censé être un hybride avec un ziti avec son père il n'est pas censé être terrestre elle s'est fait abductée fécondation in vivo in vitro je ne sais pas à quel moment toujours est-il que c'était assez courant à l'époque que des gens partent guéroyer ou en commerce ou en aventure on va dire et quand ils reviennent constatent qu'ils avaient un enfant qui n'était visiblement pas le fruit de leur union avec leur femme des cheveux clairs les yeux les yeux lumières des trucs comme ça il y a quelques témoignages différents il y en a plusieurs j'ai lu ça deux ou trois fois officiellement il y a des l'Odyssée peut-être même où il y a des références à ça il y en a un paquet parce que tous les demi-dieux sont les héros dont sont nés il y a un peu ça à quoi je crois bon toujours est-il vous ferez des choses que j'ai faites et plus grandes que celles que vous ferez Jean 14-12 mais ce message a été détourné par l'église qui a assassiné et torturé plus de gens à travers l'histoire que les guerres mondiales le dieu de la Bible qui envoie des fléaux tue des bébés en brisant la tête sur les rochers et tue tous les fils premiers-nés est le même dieu que les satanistes adorent à nous peut-être non ou il y avait Jean la guerre biologique mais c'est un Anunnaki particulier un général d'armée qui était en bisbille avec tous les autres qui voulait être reconnu comme étant le seul valable et qui envoyait ses troupes se battre contre les familles et les troupes des autres d'où la pour moi d'où la perpétuation actuelle de ces haines généalogiques insondables comme des vendettas que j'appelle vendettas cosmiques on vit ces guerres cosmiques par proxy humain terrestre actuel encore parce qu'on les subit depuis longtemps depuis avant notre implantation sur Terre donc avant notre implantation sur Mars donc avant notre implantation sur Procyon avant notre implantation en provenance de la Lyre peut-être qu'on a fait deux trois planètes déjà là le véga de la Lyre bon ben voilà que les satanistes adorent la guerre biologique et les armes de destruction massive ont été déployées pendant des milliers d'années sur ce plan par des êtres avancés les soisisons de Dieu ou Alunaki qui sont venus dans des chars enflammés les méthodes d'alors et de maintenant n'ont pas changé qu'est-ce qui vous ferait vomir sur une terre et sur ses habitants qu'est-ce qui vous ferait moi je sais pas enfin bon donc une bombe nucléaire et la plaque aérosolisée par une civilisation avancée ressemble à la géant ingénierie avec la guerre biologique d'aujourd'hui assassiner chaque homme femme enfant d'une terre qui coulait de lait et de miel sonne comme les élites qui adorent les êtres sataniques et qui veulent dépeupler la terre ce Dieu jaloux violent meurtrier et psychopathe qui prône le cannibalisme humain est celui que servent les satanistes pourquoi pensez-vous que le Vatican sera le siège de la religion du seul ordre mondial cannibalisme humain il semblerait que chez Pé Didi il soit produit des trucs un peu dans le genre de toute manière il y avait Hillary Clinton qui qui faisait du frazel grip comme on appelle ça qui torturait des gens pour avant de faire du spirit cooking je pense comme ça vous renseignerez sur tous ces sujets si vous ne les passerez pas je ne vais pas entacher cette vidéo avec toutes ces images horribles pour avoir de l'adrénochrome entre autres en plus bon pensez-vous que pourquoi pensez-vous que le Vatican serait le siège de la religion du nouvel ordre mondial avec Lucifer à la barre il ne cache même pas le serpent ou Dieu reptilien qu'il serve il ne cache pas le serpent trois fois c'est répété bon avec deux images la salle dans le Vatican où il y a les conférences voilà on la voit en profondeur mais en fait imaginez-la à l'inverse avec les deux crochets comme étant les dents au ras de votre nez quoi et puis de l'autre côté la sculpture terrible qu'il y a derrière le siège du pape qui doit avoir un nom et qui quand on la regarde juste en clair obscur représente un crocodile une tête de crocodile ouvert avec la gueule ouverte de côté de profil c'est et puis bon quand le pape dit la speech est un acte d'amour et qu'on voit les résultats de cet acte médical criminel là où il est et puis quand on voit tout le reste de ce qu'il a fait bon après il y a les citations de la bible on va passer ça en diagonale ce n'est pas le principe divin que l'US Army connaît et il décrive dans ce document que les entités de fréquence inférieure peuvent être accessibles dans les expériences hors du corps mais aussi des êtres de haute fréquence extraordinaire provenant hors de ce plan terrestre bon est-ce que ça vous la pète que je continue de lire tout on va se perdre un peu là sur les belles idées que je viens d'émettre que je viens de lire excusez-moi oui ah ben je vais être précis puis je ne veux pas me la jouer alors je m'en reprends mais bon donc rappelez-vous que Clifford Carnicom spécialiste des études sur les mangelants depuis 1995 quand même je veux dire c'est l'ancêtre des études le patriarche plus que l'ancêtre ma connaissance et et Anna ont constaté que le sang des COVD1-9 a une sensibilité extrême à la fréquence de 4 Hz donc il y a un article différence entre le C-19 entre ceux qui sont sprits et ceux qui ne le sont pas observation électromagnétique réponse aux fréquences extrêmement basses ELF extremely low frequency et sur le métabolisme du potassium qui a une importance essentielle dans entre autres le l'effort musculaire le potassium calcium potassium calcium potassium presque l'armée sait que les expériences de Kundalini peuvent être déclenchées à 4 Hz mais si vous interférez avec cette fréquence vous pouvez également empêcher la connexion spirituelle à un soi spirituel propre à l'état à l'état des choses à l'état d'être plutôt quelque chose que nous voyons maintenant dans l'injection si les gens ne sont pas formés spirituellement une expérience spontanée de Kundalini peut conduire à la folie et à la psychose avez-vous remarqué dernièrement combien de personnes atteintes de la COID ont des nombreux épisodes psychotiques rappelez-vous vous pouvez armer cette connaissance vous pouvez militariser cette connaissance est-ce que c'est une coïncidence donc nouvelle psychose après la speech article en lien dans 54% des cas de symptômes psychotiques c'était des femmes âge moyen 30 30 ans plus ou moins 12 ans induits par le speech ARNM il cite le nom dans un tiers des cas délai d'apparition de 5 à plus ou moins 8 jours des fois ils étaient déjà présents alors oui peut-être bon j'ai rien dit la plupart du temps rapporté après la première ou la deuxième la deuxième a des effets incroyables au niveau cardiaque aussi la durée des symptômes psychotiques variait en travail deux mois avec une moyenne de plus ou moins deux mois de 58 jours à plus ou moins deux mois après alors l'effet du 4 Hertz selon Benthoff ces ondes stimuleront et finiront par polariser le cortex de telle façon qu'il aura tendance à conduire le signal le long de l'homoncule à partir des orteils et vers le haut alors est-ce que c'est l'homoncule je ne sais plus comment qui est la surface du cerveau qui représente les boutons de touche pour faire fonctionner toutes les parties du corps donc ça représente un bonhomme avec un bras et une main avec la main disproportionnée parce que le nombre de terminaisons nerveuses pour manipuler nos mains sensitives et motrices est beaucoup plus important que pour le reste du bras et du corps en fait et donc essentiellement le pouce aussi est énorme et chez un pianiste cette main devient terriblement disproportionnée en fin de carrière surtout bon par exemple donc imaginez dans la méthode agrandir plus rapidement l'homonculus je ne me rappelle plus son nom c'est pas de Silvius mais c'est à côté de la scission de Silvius et de son artère ce n'est pas le sujet donc à partir des orteils vers le haut le modèle biomédical de Benthoff tel que décrit dans le livre de Lee Sanella intitulé Kundalini psychose ou transcendance déclare que les ondes acoustiques stationnaires sont le résultat de la modification du rythme des sons cardiaques on en a parlé dans la dernière vidéo là qui sont occasionnés par une pratique prolongée de la méditation et qui établissent des vibrations sympathiques dans les parois de les cavités remplies de glitides qui comprennent le ventricule troisième et latéral du cerveau entre outre en outre pardon entre outre selon Benthoff les états de félicité the bliss décrits par ceux dont les symptômes de la Kundalini ont été complétés ont complété la boucle complète le long des hémisphères peuvent s'expliquer par une autostimulation des centres de plaisir dans le cerveau causés par la circule de la circulation d'un courant le long du vortex sensoriel encore je viens de penser au bliss d'Anna dans Les Visiteurs quand tous ceux qui sont sous le vaisseau là ils baient ils sont en extase ben voilà ils sont ils ont ouvert le micro-ondes à 4 Hz là-haut avec une lumière vous voyez avec en plus l'optogénétique une petite lumière qui fonctionne dans le film je ne sais pas je ne sais pas s'ils ont traité des chemtrails dans le film dans la série les visiteurs V les visiteurs dont la troisième saison a été annulée pour cause de trop grandes ressemblances avec l'actualité mais bon pareil pour People of Earth troisième saison annulée parce que trop grandes relations avec la réalité sur Terre et c'est très intéressant parce que c'est sous un ton humoristique de l'exopolitique distillée et néanmoins concrète quoi enfin bon j'ai trouvé que les réalisateurs de People of Earth une série qu'on trouvait sur Netflix qui parait était très bien renseignée reprenons donc d'un courant le long du cortex sensoriel bon après ça devient un peu technique impliquant concentration intense et la pratique pendant cinq ans où certains et nécessaires pour élever la Kundalini et Bantoff affirme que l'exposition à des vibrations mécaniques ou acoustiques dans la gamme des 4-7 Hertz ou cycles par seconde pendant des périodes prolongées peut atteindre le même effet alors et finalement est-ce que le côté vibratoire des moteurs de Harley Davidson ou même le côté sonore calmant du bateau de pêche qui rentre au port le matin avec son deux temps est-ce que ça induit pas des rythmes comme ça qui ont cet effet de ces effets d'ailleurs là parce que là c'est Kundalini c'est quand même pas pareil attention à la Kundalini il faut pas la forcer parce que si vous la je sais pas vous êtes au voulant d'une Porsche d'un coup vous avez vu ce que ça donne quand un apprenti monte sur une grosse cylindrée ou dans une grosse cylindrée et qu'il appuie sur la pédale en général il fait 5 mètres avant de sortir du décor dans le décor donc voilà et puis il y a même des gens qui disent que si ça doit pas arriver il faut pas que ça arrive et puis il y a des situations mentales dans lesquelles c'est déconseillé de faire même de la méditation vous voyez ou de la décontraction de la sophrologie il y a des états neurologiques de maladie mentale dans lesquelles ces états de relaxation sont pires ça s'aggrave leur situation a priori ça déclenche les crises presque il faut pas s'amuser à ça sans s'y connaître regardez ça en plus la répétition de la conduite dans une voiture dont la suspension et la combinaison de sièges produisent cette gamme de vibrations ou étant exposée pendant de longues périodes à ces fréquences causées par exemple par un conduit d'air conditionné et oui tous les rythmiques tous les styles de rythmiques quelle que soit la fréquence utilisée qu'elle soit lumineuse sonore mécanique ou peut-être même électrique d'ailleurs donc électromagnétique oui non l'effet cumulatif de ces vibrations peut être capable de déclencher une séquence physio condalini spontanée chez des personnes susceptibles qui ont un système nerveux particulièrement sensible oui parce que bon ça m'est jamais arrivé non plus mais par contre après vous avez roulé pendant 8 heures vous descendez de la voiture ça plane ça plane pour moi même à jeun ah oui tu peux sortir tu vas au coin tu te fais un petit café tu vas voir si tu vas revenir à Jean oui il y a du rhum maintenant avec le café je vous signale bon quoi il y en a un qui veut de la bricotine c'est difficile de faire plaisir à tout le monde ils savent absolument que nous raisonnons avec une autre plate-tête ben oui en tout cas la fréquence de Schumann et nos capacités de connaissances innées et télépathiques résonnent avec l'ion de sphère terrestre ce qui pourrait contribuer à l'effet du centième singe que je critique un peu parce que bon mes capacités de chirurgie ou de musicien ou de plein de métiers dans lesquels je connais rien ben elles restent nulles malgré le fait qu'il y ait des milliers d'usagers de ces différents métiers ou art je veux dire ben j'ai passé plus je sais pas une heure avec ma planche à voile j'ai pas décollé bon j'ai peut-être un peu fatigué mais bon c'est bien raré ouais c'est tout bon allez on reprend pendant ce temps-là le pote lui tirait des bords il faisait des prérieux et tout bon voilà et vous savez que pour que ça se passe bien dans l'ISS il faut qu'ils amènent d'un générateur d'ondes de Schumann à bord ça contribue à leur santé ils savent absolument que nous raisonnons donc avec notre planète et nos capacités de connaissance innée et télépathique résonnent avec l'ionosphère terrestre c'est une autre raison pour laquelle la géoingénierie et la manipulation ionosphérique se produisent à des fins de contrôle mentale dans cette planète prison il interfère avec ce mécanisme naturel je pense que ça a été utilisé via ARP ou autre chose pour calmer les intentions courageuses et volontaires des gilets jaunes entre autres au-delà du fait qu'il y a tellement de choses à accumuler à digérer à maturer à conclure et à bonifier à en tirer la substantifique moelle pour essayer de réagir correctement et sainement en passant entre les gouttes et les aiguilles aussi parce qu'on sait bien qu'ils ne sont pas honnêtes l'adversité n'est pas honnête elle ne respecte pas les règles il n'y a pas de règles en fait la seule règle c'est qu'on ne se rende pas compte quand quelqu'un s'en rende compte on le critique pourquoi quand quelqu'un dénonce quelque chose de vrai on le critique on le fout de sa gueule et puis après il a un contrôle fiscal ou etc où on trouve de la drogue et de la pédocriminalité dans son ordi quand il passe la frontière parce qu'il a demandé des questions sur Arp pourquoi alors qu'il était député important donc personnage politique et élu enfin bon une totale je ne sais pas vous voyez enfin je pense élu alors après il y a des textes en anglais que je passerai de vous traduire mais qui est qui est évidemment sont importants sont importants ils sont plus et ça c'est un schéma qui est sorti par ça a été fait par Schauberger c'est aussi le schéma des circuits des siphons de l'eau dans un récipient qui aurait cette forme là les vortex et vous faites cette fois ça en emballage Matryoshka avec des inclinaisons géométriques orientées enfin organisées mais différentes et vous avez les sept couches musculaires du cœur bon elle va s'arrêter ici elle attendait une telle révélation les gens poussent pour l'armageddon c'est la guerre de la fin des temps en raison d'un texte sévèrement édité sévèrement dans le sens de trafiqué que la plupart des gens n'ont jamais lu en plus s'ils le faisaient ils verraient les parallèles de ceux qui gouvernent le monde et de leur maître et la guerre qui a été menée depuis des milliers d'années le grand réveil un terme inventé par Ramtha dans les années 80 dans son livre blanc il y a un lien signifie le réveil des humains à leur esclavage des civilisations avancées qui ont gouverné cette terre pendant des millénaires et ne vous y trompez pas on leur part dans le développement de cette arme biologique pour rompre la connexion de l'âme et de l'esprit elle attend avec impatience la déclassification de ces documents à l'avenir cette connaissance est la façon dont elle a pu expliquer comment cette technologie fonctionne en 2022 vous pouvez regarder cette interview avec Maria Z et il y a un lien la science expliquée nanotechnologie en injection et physique quantique et désintoxication et alors comment moi j'ai pu expliquer ça ça fait peut-être deux ans que je la fréquente aussi ouais je sais pas j'ai tiré des indices d'un peu tout je sais pas comment j'ai fait je me suis pas réveillé un matin avec toutes les explications après ça devient logique je sais pas d'un autre côté on bosse putain je des heures et des heures des heures et des heures et des heures et des jours et des jours 21 ans en partant de 14 heures par jour jusqu'à des beaucoup moins et des fois zéro mais rarement trop rarement des fois zéro des fois je me fais des séries je binge des séries et en plus dans les séries je vois des indices je continue de travailler mais bon des fois on passe plus de temps à choisir une série ou un film qu'elle aura visionné ouais mais bon allons en accélérer de toute façon si possible et avant que vous ne me pointiez du doigt en disant qu'elle suit les enseignements d'un démon lisez votre Bible et comment votre culte de cette entité est-il censé être le Dieu habilité habilitant la destruction de l'humanité et si la seconde venue du Christ était un réveil de notre nature spirituelle avons-nous encore besoin d'un armageddon biblique si cette histoire a été plagiée d'autres civilisations sumériennes encore si un nouveau Jésus arrivait ou s'il revenait il se ferait virer il serait tout de suite arrêté à l'aéroport je veux dire déjà palpation rectale il va dire tu vas te brûler je te déconseille non mais enfin on peut rien dire aujourd'hui il y a le ministre breton le breton comment il s'appelle je sais pas tu vas venir le censurer et puis je sais pas est-ce que les gens ont besoin qu'on leur dise et puis ils ont encore envie de se soumettre à quelqu'un Jésus il a dit faites mieux que moi quelque part vous pouvez le faire et vous pouvez même faire mieux donc la voie c'est de faire comme lui c'est pas de s'y soumettre faire comme ben voilà on apprend les choses et puis après on les modèle à notre patte et puis les bons élèves ils ne pratiquent pas qu'un mètre ils passent d'un mètre à un autre à un troisième de façon à se généraliser quelque part parce que chacun est un peu plus spécialisé ou à une certaine psychologie enfin je sais pas il me semble bon on continue est-ce que cela ne vous intrigue pas que les services spéciaux des Etats-Unis connaissent la nature spirituelle de l'univers et de notre moi divin et qu'elle l'explique en termes scientifiques comment appelez-vous quelqu'un qui peut voyager dans le temps accéder à des connaissances infinies et guérir toute maladie est-ce bien ce que Jésus a fait ne trouvez-vous pas intéressant que ce soit une formation requise pour certains agents de la CIA et de l'armée de terre ou de l'air de la Navy et de tous les autres corps cités elle considère ce document comme étant une bombe et comme elle ne sert pas les dieux anciens elle ne peut pas être détruite donc elle ne parle pas pour le groupe Ramda RSE et ses opinions sont les siennes elle est la seule responsable de ce qu'elle a écrit de ses opinions et moi je suis assez d'accord avec ce qu'elle raconte donc moi je trouve que c'est c'est une bonne conclusion de ce qu'elle sait de ce qu'elle a pratiqué de voir comparé à la situation du monde comparé au projet officiel ou pas de la NASA du V-Band du programme mondial des programmes mondiaux vous comprenez pourquoi est-ce que finalement le comité olympique a tant de pouvoir ou ce coup que ce soit qui se promène sur terre parce que c'est une construction internationale donc ça elle rentre dans le cadre de ce nouvel ordre mondial où il y a il y a un ministre pour la culture sur terre il y a un ministre du sport sur terre vous voyez genre il y a un médicament pour toute la terre vis-à-vis de toutes les maladies aujourd'hui puisque c'est le médicament universel qui s'auto-transforme en ce qui est nécessaire soi-disant pour soigner l'atteinte ça a coupé donc je ne suis plus en ligne oh la cata ah ben je suis sûr que ça s'est arrêté désolé je pense que je suis pas en ligne il faut attendre 5 minutes de toute façon ça réagit ça réagit pas oh bon 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 je pense que on Oui, soi-disant, l'enregistrement reprendrait là, j'ai un doute, on verra. Sinon, salut, bonjour ! Je continue la vidéo avec une nouvelle vidéo, au cas où. Donc, j'étais au partage de mon écran. Je suis perturbé là. J'étais en train de choisir une image pour faire une vignette. J'ai l'œuf cosmique. Cos-mi-que. Ben voilà, micro-coupure de courant du secteur. Bon, ça donne ça. Écoutez, on va arrêter cette vidéo, au cas où. Je peux vous citer des titres. Là, il y a des bouquins, mais je vous en ai parlé de ça. C'est un bouquin qui recense plein de méthodes de soins alternatives, qui est quasiment empêchée d'être publiée. Les bouquins, de manière générale, je dirais, moi. Oui, je n'avais pas mis l'adresse. Mais bon, c'est sur le substacle d'Anna Maria Mialcea. Je pense que vous les avez tous en mémoire, maintenant, toutes ces adresses. Comme ça, les jours où je ne fais pas de vidéo, je vais vous râler au direct. Il n'y a encore rien foutu. Vous allez faire un tour par vous-même pour voir où ça en est. Ah ben ! Un jour ou l'autre, de toute façon, il va falloir que vous le fassiez. Bon, écoutez, ça, c'était vraiment une superbe... Je la remonte jusqu'au titre, parce que c'était vraiment bon. C'est vraiment un chouette article. Il fait plaisir en même temps. Est-ce que vous seriez choisis pour être euthanasiés ? Trump a été mandaté pour nous amener ses sprits chez COVI-D1-9. Mine de rien. Il a ouvert les facilités pour le warp speed et plein de choses. Il a traficoté quelques lois pour permettre la mise en place plus rapide. Après, il peut encore dire qu'il s'est fait abuser par ses conseillers. Par contre, je trouve bizarre d'avoir regardé comme conseiller le mec qui maîtrise et maltraite le programme de santé américain depuis 30 ans. Donc, il faut si. Etc. Demander des choses d'urgence publique sanitaire à des entreprises condamnées pour pollution, mensonges, empoisonnement, meurtre, croquerie, etc. Alors, en plus, là, on a… Oui, ça, c'est un mauvais article pour nous. C'est Sacha Latipova qui s'intéresse beaucoup au côté judiciaire, légal, de tout ce qui se passe, on va dire, qui nous dit que la Cour fédérale a démis, ça se dit, démis, un cas en donnant une immunité souveraine au gouvernement, malgré le fait… Donc, ce qui place le gouvernement au-dessus des lois, malgré le fait qu'il peut tuer vous ou votre enfant en ayant menti et en obligeant à des injections de poison, sous le faux prétexte, dont celui de crise de santé publique. C'est une situation terrible sur laquelle les gens devraient se renseigner, réagir rapidement. Ça et les décisions de gestion par l'OMS ou par toute autre entité qui sont passées, là, hop, en douce, pendant que nous, on s'extasie d'une compétition olympique ou autre chose, ce truc. Du Nutella cérébral. Donc, c'est le soleil et ce n'est pas le CO2 qui dirige le climat, nous dit une nouvelle étude d'experts en provenance de l'IPCC, du GIEC. Ah bah tiens, non mais bon, ils sont obligés d'admettre, là. Puis, n'empêche que l'enquête sur l'email gate du GIEC n'est pas finie. Je voudrais que je vous le dis. Il commence à prendre en compte certains principes soutenus par l'univers électrique et qu'on développe chez Suspicious Observer pour expliquer la météo et le temps. Et c'est bien une chose, c'est qu'il y a eu des changements climatiques tout le temps, depuis toujours. Avec des phénomènes cycliques. Et ce n'est pas une taxe qui change les choses. Surtout qu'elle ne sert pas à nous préparer à mieux subir les événements climatiques, quels qu'ils soient. Donc, franchement. En plus, il n'y a pas de tendance au réchauffement. Je suis désolé. En moyenne, on a perdu 0,4 degré. Il ne faut pas déconner, leurs cartes sont fausses. Ils continuent à ne pas me donner les mêmes couleurs aux cartes en fonction, dans leurs cartes comparatives, entre le réchauffement, par exemple, et le refroidissement. Ils augmentent les nuances. Ils augmentent les nuances. Au lieu que ce soit un réchauffement léger, ils nous mettent du rouge foncé, etc. Et puis, des fois, ils ne comptent pas la variation de température la nuit. C'est-à-dire que le jour, il a peut-être fait plus chaud que d'habitude, mais la nuit, il a fait plus froid que d'habitude aussi. Et donc, là, quand même, et comme il a fait plus, plus froid que d'habitude, on perd un peu, d'où ma propension, à dire qu'on a perdu 0,4 degré depuis 10 ans. Globalement, ça ne veut pas dire qu'il fait plus froid l'hiver. Ça peut dire qu'il fait moins chaud l'été, juste. Et ça, c'est vrai qu'il fait moins chaud l'été. Mais bon, c'est cyclique. Bon, etc. Donc, c'est très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut qu'elle passe l'Atlantique. Il faut qu'elle passe la Manche. Et qu'elle arrive jusqu'à Bruxelles. Et qu'à Bruxelles, ils soient sortis de leur rêve-partie durable. Oui, leur rêve. Bon. Donc, voilà, voilà, voilà. On copie ça. Et on le vient. C'est intéressant. Je crois que je l'avais déjà noté. Ce sera en double, ce n'est pas très grave. Donc, la souveraineté, je ne l'ai pas noté aussi. Si, je l'ai mis. Ça, je le reprendrai plus tard, parce que je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus. On en a parlé. Alors, est-ce que le sang est bon ? Tout bon ? Non, pas du tout. Voici ce qu'elle trouve. Non, le sang. Donc, il y a des variations quand même dans la qualité des produits et leur état de construction au cours du temps, depuis le début de la pandémie et des traitements, soi-disant. Il y a des variations. Pourquoi est-il aussi spécial ? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial aux hydrogèles et aux autres substances qui sont extrêmement difficiles à décomposer ? Si nous regardons la connexion avec la 5G, oui, bientôt la 6G, la 7G, un corps biologique normal n'est pas capable de survivre à ces rayonnements de manière indemne. Les lésions de la paroi vasculaire et de l'épithélium sont pré-programmées. Il s'agit d'hémorragie et de maladies similaires comme dans les maladies de fièvres hémorragiques. Orbourg, etc. Lassa, etc. Alors des fois, il y a des parasites quand même. Il y a des parasites dont peut-être la vie et le fonctionnement, la physiologie, est accélérée par les fréquences. Si nous supposons maintenant que les substances passent du sang dans le tissu par diffusion et osmose, un autre processus pourrait avoir lieu qui conduit à la transformation des tissus. Nous avons déjà vu le phénomène de transformation des érythrocytes, globules rouges, et aussi dans l'épiderme. Alors pourquoi le tissu entre les deux devrait-il être épargné ? Vous voyez, il y a quand même des raisonnements logiques. Alors des fois, quelqu'un pourrait dire qu'il devrait être épargné parce qu'il dispose de telles protections particulières qui expliquent qu'il soit épargné. Mais en l'occurrence, là, pour l'instant, on n'a pas vu qu'il était épargné. Et quand on voit l'état de fonctionnement des organes des gens qui ne vont pas bien, eh bien non, il n'est pas épargné. Grossissement 100 fois, non, elle n'a pas trouvé le nom exact. Ça pourrait être du phytoplankton. Ça vient du sang. Structure ressemblant à des champignons. Structure ressemblant à quoi ? Moi, j'ai vu des plaquettes comme ça, là. C'était pour faire des filtres à air. Dans un poste de radio. Non, je déconne. À son avis, à Sam 368, il s'agit d'une reconstruction complète de notre structure tissulaire en un corps résilient. En d'autres termes, une transformation génétique complète. Dès que les parois des vaisseaux et le tissu restant sont munis de parois en hydrogène ou similaires, il sera également capable de résister à une exposition élevée au rayonnement. qui sera les conditions extérieures de vie à cette époque-là. S'il continue l'implantation de l'Internet des choses et de toutes choses et la cybernétisation, automatisation, mécanisation, si on peut dire, de toute vie sur Terre. Pardon. Et de disparition de toutes les vies annexes, d'ailleurs. Dont la nôtre, en finale. À moins que, du coup, on puisse se nourrir de plastique. Mais je ne veux pas ça. Je ne trouve pas que ce soit une solution. Ah, du coup, on s'en fout parce que, regardez, on peut manger de la farine, d'insectes. De toute façon, il n'y aura même plus d'insectes, normalement. Il y en a peut-être qui résistent. Si ce n'est pas le cas et que l'exposition au rayonnement augmente, l'image montre que le patient, enfin, montre le patient comme s'il avait une fièvre hémoraphique. Voir l'Allemagne au 2 octobre, 6 cas de machin, 6 cas d'une fièvre plutôt tropicale, à Munich en octobre ? Tu sais pourquoi ? Pour la beer fest ? Pour la fête de la bière ? Ou quoi ? Qu'est-ce que... Oh, c'est trop bégal ! Qu'est-ce que ça fout à Munich d'un coup ? 6 cas d'un coup à Munich ? On se fout de qui, là ? C'est le même laboratoire qui a analysé le Novichok qui est censé avoir empoisonné machin qui est mort finalement que 2 ans plus tard ou 4 ans plus tard. Ce qui n'est pas possible pour un gaz au combat. Ça n'existe pas. Tu meurs tout de suite en général. Tu meurs ainsi que les 200 personnes qui sont autour, enfin, toutes les personnes dans 200 mètres alentours. La peur mortelle du virus ferme les pistes de Hamburg à la gare ferroviaire. Marbourg, cause de la fièvre avec symptômes, convulsions, voïssement sanglant, diarrhée, taux de mortalité allant jusqu'à 88% selon l'OMS. Et à qui on a l'OMS ? Des gens qui ont fait quoi ? Quel est le taux de vérité émis par les dirigeants de l'OMS jusqu'à aujourd'hui ? Et quels sont leurs financements et quelles sont leurs collusions d'intérêts ? Bon, allez, on a compris. Les gens sont infectés par des fluides corporels infectés a priori. Donc, vous voyez, là, il y a contact sérieux avec du matériel de base. Ce n'est même pas des porteurs sains, soi-disant, ou quoi. Mais je n'y crois pas, moi. Je pense qu'il peut y avoir des virus, enfin, des virus, des parasites qu'on va finir par appeler virus parce qu'ils ont été augmentés à cause de nanotechnologies. Donc, là, ils ont créé un nouveau truc et ce coup-ci, on pourra leur donner un nouveau nom, donc virus. Mais sinon, il n'y a pas de virus. Corpore, qui est celui qui a donné la définition du virus, nous propose une définition qui n'est pas respectée par ces micro-organismes qu'on appelle virus aujourd'hui. Donc, par définition, ce n'en est pas. Ça, c'est déjà un argument. Après, il y a tous les autres arguments développés par des docteurs Covan, C-O-V-A-N et Sam et son mari Bailey, il s'appelle, B-A-Y-L-E-Y. Et c'est des professionnels de santé et ils lancent des challenges. Prouvez-nous ce que vous dites. Voilà. Et ils lancent ces challenges-là aux professionnels de santé. Ce n'est pas moi qui lance le... Prouvez-nous. Et ils mettent en faux, ils prouvent faux tous les raisonnements qu'on nous donne. C'est eux les professionnels. Non, ça, c'est pour dire tu n'as pas le niveau. Oui, moi, je ne l'ai pas, mais eux, ils l'ont. Donc, ça commence à faire. Plus les résultats. Voilà, les chiffres. Comment on va la population ? Celle qui a été traitée, celle qui n'a pas été traitée. Voilà. Plus ces résultats-là. Et là, on a du recul maintenant depuis le début des injections des années 50 jusqu'à aujourd'hui et on voit des choses et les résultats, ils vont dans le sens de Sam Bailey et le docteur Cowan. Il est tout à fait fortuit que l'Allemagne soit l'un des pays qui utilise le certificat de vaccination électronique à des fins de tests depuis le 1er septembre. Bon, là, il y a de l'ironie. Il y a énormément d'ironie. Il n'est certainement pas à minimiser seulement les décès qui se produiront à travers le processus mentionné ci-dessus, même sans virus. Processus dont on vient de parler depuis 10 minutes. Galactique et guélienne. Problème, réaction, solution. Il faut un problème. Problème, voilà, paf, six personnes avec une infection. Réaction, solution, sprit. sans même réfléchir au fait que si ça se trouve avec certains antibiotiques, c'est traité en quelques jours. Parce que normalement, il n'y a pas besoin d'esprit s'il existe un traitement. Donc là, il y a un autre problème encore continu pour les professionnels actuels qui proposent ce genre de traitement alors qu'il y en a d'autres qui passeraient des effets secondaires potentiels et observés de ces nouveaux traitements. Même les nouveaux, même contre tout ce qui sort, à chaque fois que ça a été testé, c'est grave, on va dire. Globalement, grave. Pas bon, quoi, en terre. En fait, pas bon du tout. Alors, augmentation de la toxémie gestationnelle, oui, les femmes enceintes. Complication pendant la grossesse, particulièrement au cours des derniers mois qui entraîne une insuffisance rénale et pose un risque pour l'enfant et la mère. Environnement de plus en plus pollué par les toxines en tant qu'être humain, vous ne pouvez simplement pas y échapper actuellement. Et en tant que femme, a-t-elle maintenant un nouveau petit corps comme un bébé qui grandit en elle, c'est une éponge propre. Tous les polluants placés de terre sont tirés hors de la circulation sanguine de la mère pour aller vers l'enfant. Alors après, le sang de la mère devient plus propre. Cependant, cela a pour effet que les propres cellules du corps de la femme libèrent maintenant des substances nocives dans la direction de la circulation sanguine du bébé. Un effet cascade. Donc, des images avec des corps teintés, sûrement au bleu de méthylène, oui, a priori. En plus, dans les derniers mois de la grossesse, avec l'augmentation de la taille de l'enfant, inspiration croissante des cellules vers l'enfant, des cellules et du matériel, le foie et les reins de la mère fonctionnent à pleine vitesse jusqu'à ce qu'ils soient surchargés. C'est à ce moment que se produit la soi-disant gestose. Si une femme est sujette à cela, cela ne peut pas être vu à partir d'une numération sanguine normale à l'avance. Et les premières grossesses sont prédisposées à ce problème. Maintenant, on comprend pourquoi. Bon, elle continue l'élaboration et l'élucubration technique sérieuse à partir de ces sujets. Les images incroyables, on se croirait sous l'eau avec les diatomées. Les espèces d'algues. Le premier truc aquatique qu'ils ont trouvé, c'était l'hydre. Voilà. Ce qu'elle essaie de dire, c'est que juste à cause d'un test sanguin actuel et du fait que nous ne voyons pas grand-chose au microscope pendant le dit test sanguin en direct, on est loin de réaliser que tout est revenu à la façon dont il était avant. Et c'est faux. Ce n'est pas revenu. Elle veut dire que les produits sont passés dans les tissus, le sang en est libéré puisqu'il y a moins d'apports puisqu'il y a quand même encore les chemtrails et puis anesthésique dentaire et tout le reste. Il y a plus de 800 nanotechnologies dans la nourriture. C'est un article aussi que je voulais vous traiter. pourquoi ? Parce qu'il y a un trou légal dans les législations. Écoutez, ils se sont infiltrés dedans en se disant regardez ça. Nanotechnologies, il y a un trou dans la législation. La FDA ne peut rien dire. C'est légal. Ça vous tue. C'est légal parce que ça n'a pas été prévu comme étant interdit. Genre. Il y a un trou dans la législation sur les fréquences et un hasard. Les télécommunications se sont engouffrés dedans et vous voyez maintenant il y a des milliards qui ont été investis et puis c'est la technologie. Ils ne voulaient pas retourner à l'âge de pierre. Qu'est-ce qu'il a à l'âge de pierre ? Non mais franchement, les amis, je suis. Salut les amis. Aucun cas d'autisme quasiment chez les amis. Gardez ça en tête aussi. Quoi d'autre encore ? Ah oui. Et maintenant, finalement, cumule de ces deux technologies pour faire le V-Ban qui est prévu depuis 1963 et on va dire que c'est un hasard. Et à chaque fois que vous râlez contre un des éléments de ces situations, hop, vous êtes soit critiqué, soit ironisé dessus, soit shadowbané anyway, voire censuré. Eh bien, qu'est-ce que ça vous dit sur la situation et sur la réalité de ce qu'on avance ? Question de la nicotine. Les récepteurs d'acétylcholine nicotinique, N-A-C-H-R, également connus sous le nom de récepteurs à nicotine, en bref, les récepteurs membranaires qui se trouvent dans diverses cellules nerveuses et dans les fibres musculaires, qui lient le neurotransmetteur acétylcholine comme substrat mais peuvent également être activés par la nicotine. Oui, on a les mêmes capteurs pour la nicotine que pour l'acétylcholine, a priori. Et pareil, entre le chocolat et les cannabinols, il y a aussi des... C'est les mêmes récepteurs, quasiment. Quasiment. C'est un peu la même famille. Oui, alors j'en suis où, moi ? Activé par la nicotine, similaire nicotinique. De toute façon, vous n'êtes pas obligés de commencer à fumer pour avoir cet aspect positif. En plus, vous pouvez utiliser des patches de nicotine ou faire des infusions et vos propres patches. Des infusions de tabac, mais évitez le tabac commercial. de la CETA, quoi. Prenez du tabac bio, faites pousser votre propre tabac de manière bio. Donc, elle nous explique le phénomène autour de la nicotine. Elle n'arrive pas vraiment à détecter un effet de la nicotine dans le sang, parce qu'il n'y a pas de récepteur là. Oui, mais on a peut-être le résultat de l'effet de la nicotine. Bon, elle va réfléchir à autre voie. C'est à chacun de décider de voir s'il se sent mieux avec ou sans nicotine. Parf. Le Forum économique mondial veut interdire la nicotine et le tabac d'ici 2030. Alors, voilà, ils veulent un truc, c'est sûrement pas pour la raison qu'ils vous disent. C'est simple. Et voilà. Et puis, globalement, quand ils veulent quelque chose, il faut absolument faire tout de suite le contraire. Ils veulent interdire la vitamine D, la vitamine C, ils veulent interdire toutes les vitamines, toutes les huiles essentielles, toutes les essences essentielles. Mais en fait, c'est des malades mentaux, c'est bon, on a compris. Ils veulent faire vivre des machines à la place de l'humanité, c'est bon. L'IA est en train de prendre le contrôle de notre cerveau. Le mot clé est la connexion au cloud, au cloud, ou pas, avec les neuropuces de M. Musk, Elon de son prénom, mais n'oublions pas que les nanothèques bâtissent ce qu'elles veulent, et elles sont déjà dans le cerveau. Aussi, les pommes de terre sont souvent considérées comme toxiques, voire la presse en Allemagne. Si les Allemands arrêtent de bouffer la kartoffel, alors là, la choucroute va souffrir. Et quel est l'un des principaux ingrédients de cette patate ? C'est la nicotine, à peu près. Au fait, vous avez déjà vu un drogué à la patate ? Un drogué de pommes de terre ? Oui, ça ne coûte pas cher pour l'effet que ça fait. C'est quasiment bio, quoi. Bon, il faut voir, je ne sais pas. Peut-être vous considérez bio. Qu'en est-il des études où les symptômes post-COVID disparaissent lorsque de la nicotine est administrée ? Il doit y avoir une connexion, mais chacun doit décider par lui-même quel est le chemin à prendre. Le docteur Ardis, A-R-D-I-S, a rapporté cela longuement et en détail. Vous n'avez pas besoin d'aimer cet homme et vous n'êtes pas peut-être pas d'accord avec lui sur beaucoup d'autres choses, mais ne pas considérer cette partie de ses arguments serait stupide. Mais voilà, vous pouvez apprendre de tout le monde, vous les aimiez ou pas. Et puis, à l'occasion, demandez-vous s'ils pourraient avoir raison. Hein, si ça vère. Oui, comme ça, ça fait plus de monde de notre côté pour lutter pour la vie et ceux qui ne sont pas au point, au point, ils exercent leur entendement en frottant leur connaissance avec celle des autres et dans les relations, dans des conditions de débat constructif et pas dans je dois avoir raison, non, il faut que tout le monde puisse s'exprimer et après, quand on émet une erreur, quelque chose qui est faux, constater pourquoi c'est faux et intégrer ça à la suite du raisonnement par continuer quand même en disant oui, ben, s'il y a des fois où, je ne sais pas, moi, j'ai fait un vélo mais la roue est carrée, c'est qu'un élément, mais bon, le vélo ne marche pas du tout quand même ou la chaîne, elle ne tient pas, ben, c'est pareil, c'est qu'un élément mais tout le reste fonctionne très bien, il y a même une selle, j'aime pas trop le réglis sur selle et le vélo, il ne marche pas quand même, vous voyez, c'est l'exemple à la pâme, mais bon, dans une voiture, il va y avoir plein de sources de pâmes et dans un corps humain aussi, donc, bon, voilà, sinon, bon week-end à toutes, nous disait-elle, donc, c'est donc un article sûrement de vendredi ou samedi, et c'est donc bien elle, parce qu'a priori, c'est une femme, si je l'ai bien compris, qui pratique le remote view aussi, et on voit ses recherches orientées dans de bonnes directions, et on a fait des rapports avec d'autres groupes de remote view, ou pas scientifiques ailleurs qu'un remote view, dont Jordan Riordan, je crois que c'est Jordan, son prénom, qui nous parlait des nandothèques et de l'intelligence artificielle en 2017 autour de Wuhan, alors bon, franchement, lui, une sacrée pointure, alors, il n'avait pas compris en 2017 à quoi ça servait, d'où ça sortait, et après, en 2019, 2020, là, il est revenu, il a dit, waouh, regardez-moi ça que j'ai sorti, maintenant, vous comprenez. C'est passionnant, vous ne trouvez pas ? Donc, justement, une vue première sur les premières pulvérisations en aérosol par Anna-Marie Amialseas, toujours sur son substacle, avec une historique, finalement, de la géoingénierie par l'US Air Force au niveau des chemtrails en l'an 2000, ça n'existe pas un chemtrail, les contrails, c'est-à-dire, les condensations, les traînées de condensations naturelles sont sûres et sont un phénomène naturel. Oui, bon, à la sortie d'un moteur qui brûle du kérosène, l'autre, il nous dit que le pont d'échappement, c'est le grand air. Alors, déjà, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir des contrails, sinon, il ne pose aucun problème d'aucune sorte. Ah ben, tiens, et ta soeur. Oui, ça a été publié pendant des dizaines d'années. Oui, oui. Voilà, jusqu'à ce que ça soit prouvé faux, en fait. Parce qu'en même temps, moi, j'ai des gars qui ont sorti les programmes secrets, on va dire, pour les chemtrails avec la qualité des chemtrails et les effets de chacun des produits qu'il y avait dedans. Et c'est des effets, ils ont toujours étudié jusqu'aux phénomènes médicaux et psychologiques et sur la population. C'est quand même intéressant. Bon, il nous montre tout le matériel qu'il y a dedans, les chemtrails, ça fait peur. ça doit faire plaisir à Cliff Carnicom de voir toutes ses confirmations de ce qu'il a trouvé. Et je vous dis, des fois, il n'y a qu'un atome particulier dehors, là, en tête du morgelon ou de la fibre qui porte les nanobots. Et des fois, ça peut être du platine, de l'or, je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé aussi, du tungstène ou du titane, je ne sais plus. Il n'y a rien à foutre là, c'est clair. Ou comme le produit radioactif, l'uranium de tout à l'heure. Pardon. Donc, voilà, 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 du matériel biomédical implantable en mars 2009. Voilà, bah tiens. Par exemple, l'EPA, l'agence de protection de l'environnement, développe un texte sur les directives pour l'exposition avancée aux nanomatériaux et sa toxicologie. Il indique que le document et les évaluations des risques toxicologiques sur les nanomatériaux avancés seront achevés en 2013. Ça fait déjà, donc, au moins depuis 95, 95, chez nous, ils ont commencé les chemtrails. Mais aux Etats-Unis, c'était même avant. ils s'en sont rendus compte quasiment que pour le 11 septembre 2001, parce que trois autres sans aviation et ils ont redécouvert le ciel bleu à New York. et ailleurs. Donc, franchement, la mémoire est courte. Et alors, après, il y a des urgences de pandémie, propagation de grippe qui n'ont pas le résultat toxique désiré, si on peut dire. N'oubliez pas, moi, j'ai lu L'arc-en-ciel invisible de Furstenberg. Les grippes sont apparues en même temps que le développement de la 2G. Première grippe espagnole, 2G. Et puis après, 3G, machin, 4G, 5G. À chaque fois, il y a une nouvelle maladie qui arrive. C'est super intéressant qu'on se demande d'où ça vient. À chaque fois, les glaces de l'Antarctique, les forêts tropicales et ta sœur. Non, là, on peut trouver de nouveaux parasites. Je veux bien, mais quand même. Pour le reste, je ne suis pas d'accord. Pour le reste, il faut prendre en compte Béchamp et l'univers électrique, entre autres. Sinon, on fait des recherches à côté du sujet. En 2009, le directeur de la CIA, Panetta, informe le Congrès d'un programme secret de la CIA jamais divulgué concernant la surveillance et la torture fonctionnement prétendu de 2001 jusqu'à ces jours-là, 2009. Peut-être, il y aura une enquête du Congrès. Reuters rapporte toujours en 2009 que Veryship a obtenu deux brevets exclusifs pour les biocapteurs qui détectent, soi-disant, les virus. Ils seront utilisés comme système de détection de virus implantables chez l'homme et se combineront avec un dispositif de radiofréquence humaine implantable, Veryship, pour suivre les humains. Pour suivre les humains. L'ampleur de cet effort est précisée par l'Université de Californie, l'industrie, 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 la sécurité de la nation, sur les contre-mesures biologiques, un lien qui dit que les capteurs de poussière intelligente pour l'élimination de la surveillance et la détection d'une variété d'agents chimiques et biologiques sont au centre des programmes à une variété d'institutions américaines. Qu'est-ce que la Smart Dust, donc la poussière intelligente ? Oui, 2009, c'est ça. Et c'est en 2014, toujours en 2014, que Déborah Tavares nous avait fait cette vidéo sur le mémo de la guerre du futur par la NASA et programme pour 2025, 2030, 2050. Bon, permettant un espace de bagarre où, de manière persistante, existe la surveillance. C'est bien au-delà de l'étape hypothétique, excusez-moi, je bafouille, je bégaye, c'est de plus en plus une facette cachée de la vie moderne. Vita moderna. méga-scandale en décembre 2009, méga-scandale de corruption à l'OMS au tien, au bout du, au tour de la chaîne. premier effort en cours pour développer des contre-mesures, prometteurs, contre-mesures. méthode de guérison naturelle ultra-moderne ou ancienne appliquée dans des coins très dispersés de la Terre et interdit de diffusion. D'où l'article sur ces livres qui sont interdits de diffusion, de publication. Oh mais merde ! Ça suffit ! C'est pas croyable ! Essayez pas de me joindre le matin, bon sang ! Vous savez bien qu'en général, je risque de faire une vidéo. Je dis ça parce que c'est quelqu'un que je connais par le biais des pas moins nôtres. pour une fois que c'est pas de la pub, je ne devrais pas râler, ça c'est clair, mais bon. Oui, tout ça devrait être régulé, mais les intentions doivent être rééduquées. Surtout, il faudrait connaître la situation de la Terre, la réalité de notre fausse liberté, il faut connaître tout ça en même temps pour comprendre que ça va avec dans le même sens. Nous sommes des consciences habitant un corps, ils vont travailler sur la teneur de cette conscience et les teneurs du corps. A priori, quand il y a plein d'ondes, s'il y a des ondes qui sont au niveau de celles de la conscience, ça peut gêner notre conscience. Pour le corps, c'est pareil, c'est plutôt des ondes qui sont cristallisées en matériel, mais même les ondes déjà influent sur nos cellules. Voilà, en fait, j'arrête ici. Je m'arrête là parce que je n'ai plus le crédo, le feu. Trois interruptions et j'y suis plus. En plus, je me suis déjà fait une vidéo avant ce matin, donc je suis fatigué. Je vous remercie d'avoir suivi. Je reprendrai plus tard la suite. Pour le reste, je voulais vous mettre des petites vidéos intéressantes. Là, je n'en ai ni qu'une. Il y a des vues intérieures. Vous ne comptez pas sur les équipes gouvernementales pour faire des enquêtes valables sur ce qui s'est passé pendant la pandémie. Et là, on est sur l'histoire de la pulvérisation aérienne qui provoque des cave trails, on va dire. Merci, salut, bonne journée, bon courage, à très bientôt. Je pense. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada